Générique Bonjour à tous, l'autre visage de la guerre se dessine dans les régions anglophones. Un véritable désastre économique et social se répand dans plusieurs villes, devenu le théâtre des affrontements armés et des exactions perpétrées sur des populations civiles innocentes. Cette escalade de violence a poussé le chef de l'État à changer le commandant des forces militaires dans le chaudron de la crise anglophone. Le général Donatien Mélingui a été limogé, titre certains journaux, d'autres estiment que c'est une sanction liée à la multiplication des attaques des bandes armées et des accusations de violation des droits de l'homme durant certaines opérations militaires. Ce redéploiement tactique cache bien mal une crise humanitaire et une instabilité sociale qui fragilise l'unité nationale au Cameroun. A une semaine de la fête du 20 mai, Cameroun Tribune, journal à capitaux publics, a tenu à célébrer la diversité du Cameroun dans certaines villes, symbole de la cohésion sociale du Cameroun. Mais la prospérité tant souhaitée est-elle au rendez-vous dans un pays où la fonction publique est devenue le foyer de la corruption et des détournements des déniers publics ? Ce sont les axes majeurs de l'émission Droits de Réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce programme consacré à l'analyse du traitement des informations relayées dans la presse cette semaine. Avant de lever un coin de voile sur les experts de haut vol conviés sur ce plateau, je reçois d'abord le chroniqueur du dimanche, Flavien, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs ce dimanche. Quel est le regard de la presse sur ces enjeux concernant l'actualité nationale ? Alors au sujet de l'ambiance, donc à la fonction publique, la presse n'est pas restée insensible en tout cas et elle est dans tous les sens pour le traitement de ces différents sujets. Le journal Mutation qui parle par exemple de tripartouillage de la solde de l'État fait savoir que depuis le début de l'opération de comptage physique des agents de l'État, trois responsables donc de la solde sont à Koningui pour reprendre des soupçons qui pèsent déjà contre eux. Le quotidien privé cite d'ailleurs des noms et précise même le mot d'opératoire utilisé par ces derniers pour épuiser les caisses de l'État. Le journal Le Soitre et Boumadère qui parle d'enrichissement illicite souligne qu'une centaine de personnes déjà convoquées au tribunal criminel spécial pour déterminer des centaines de millions de francs CFA. Le même journal révèle que les arrestations et même des interpellations se font en cascade au ministère des Finances et même au ministère de la Communication. Pour le journal essentiel, le gant des ministères ou des ministères des Finances a été démantelé selon le tabloïd. C'est la cellule informatique qui serait donc au centre de tout le tripartouillage observé et qui fait perdre d'ailleurs un peu plus de 8 milliards de francs CFA par mois à l'État du Cameroun. Le comptage se poursuit pour mettre donc également un terme à la corruption et qui gangrène la fonction publique. Le journal Émergence pour sa part qui traite également de ces sujets demande si un fonctionnaire peut être riche au Cameroun. Le quotidien privé bilingue tente donc de répondre en donnant notamment les rapports qui fustigent même le niveau d'enrichissement des agents publics qui ne permet pas aujourd'hui à ces derniers de pouvoir être riche. Mais seulement il faut utiliser la corruption et même l'arnaque pour devenir riche lorsqu'on est fonctionnaire au Cameroun. C'est ce que dit d'ailleurs le journal. Le journal Financiers d'Afrique qui parle également de gouvernance située à la suite notamment de tous ces désordres observés au sein de la fonction publique. Il faut savoir que le FMI vient de mettre sur pied un nouveau, un nouvel arsenal contre la corruption au Cameroun. Et le Cameroun qui connaît d'ailleurs cette malgouvernance verra le gendarme du monde à ses trousses. Le journal renseigne que le FMI a décidé d'évaluer de manière systématique les politiques de lutte et bien sûr de ces 159 États membres contre la corruption. Et parmi eux, le Cameroun, les batteries sont en marche dès le 1er juillet 2018 selon le journal Le Financiers d'Afrique. Voilà pour ce qui est donc de ce premier sujet. C'est dit que le second sujet parle bien sûr de la crise et comme vous le savez, les déplacés au Cameroun, ils se comptent donc à l'appel depuis quelques semaines. Le journal La Nouvelle Expression renseigne que chaque semaine, donc des centaines de personnes appelées par les atrocités des sécessionnistes dans les régions anglophones envahissent les localités voisines. La Nouvelle Expression souligne que ces personnes ne sont pas enregistrées comme déplacées internes, alors que leur présence pose déjà problème dans les localités qui les accueillent. des habitants des localités envahissent plein, donc des espaces occupés de façon désordonnée par ces derniers. Ils pensent que c'est de l'insécurité qui vient donc de ce côté-là, avec notamment ces plaintes. On apprend également qu'à Bouddha, par exemple, dans la région de l'Ouest de Cameroun, donc ces personnes, les tensions se montent progressivement à cause de l'échec de la stratégie sécuritaire mise en place dans ces régions anglophones. Et c'est justement à la suite de cet échec qu'Info Matin nous apprend que Paul Biya a décidé donc de mettre de côté le général Mélingui, qui avait été donc nommé dans le sud-ouest, par exemple, pour ramener le calme à cause des exactions. Il ne cesse donc d'être enregistré. Ce dernier a été limogé selon le quotidien de jour, qui parle également de ce sujet et analyse d'ailleurs la situation. Émergence révèle que la Commission des droits de l'homme, qui cherche donc à comprendre tout ce désordre, et surtout le rôle même que joue le gouvernement dans cette crise a été chassé et même repoussé dans toutes les démarches engagées pour un retour au dialogue, un véritable dialogue qui permettra justement de voir qu'est-ce qui est fait et comment faire pour amener la paix au Cameroun. À ce titre donc, Émergence fait savoir que la Commission des droits de l'homme craint donc une guerre civile au Cameroun. Voilà le traitement que la presse a réservé à ce sujet. Merci Flavien de nous avoir rafraîchi la mémoire. Je vous souhaite un bon dimanche. Meilleur à vous. Place à présent au panel de droits de réponse sur ce plateau le Dr Ariel Nittedem. Bonjour. Bonjour M. Lefellet. Vous êtes économiste, spécialiste des finances publiques et enseignant à l'Université de Yaron-D2. Bienvenue. Merci bien. Également présent sur ce plateau, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric. Journaliste à la Nouvelle Expression, chef de la section politique internationale. Tout à fait. Bienvenue ce dimanche. Merci. Je salue tous les téléspectateurs et les co-panélistes. Présent également sur ce plateau, Franck Essie. Franck, bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes secrétaire général du Cameroun People's Party. Vous venez de publier dans le cadre d'un projet de la fondation Fredrich Ebert, un projet sur la citoyenneté active au Cameroun. Les enjeux, les défis et les perspectives. Nous en parlerons au cours de cette émission. Le quatrième invité de Droits de Réponse, c'est Serge Soror. Bonjour Serge. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Kynors Télévisions. Nos hommages aussi aux familles qui sont épleurées et auxquelles nous nous joignons en cette circonstance, au nord, au sud-ouest et au nord-ouest. Vous êtes cadre politique de l'Union des Populations du Cameroun. Effectivement, vous, vous avez tous suivi, nous sommes à une semaine de la fête du 20 mai, la fête de l'unité nationale et le gouvernement qui appelle les Camerounais à rester unis dans la diversité pour préserver la paix sociale en vue d'une stabilité et également de la prospérité. Etement, Kambia, quelle est votre analyse de cette thématique ? Comment la presse a-t-elle perçu ce thème de la 46e édition de la fête du 20 mai ? Oui, c'est comme des marronis. Vous savez, chaque année, à la veille ou à quelques jours de la fête nationale, on assiste à un certain nombre d'activités qui sont menées par les officiels pour préparer le défilé, mais également et surtout cet aspect thématique qui est déroulé par le gouvernement et dans les différents démembrements au niveau des départements, sectoriels et autres, il s'agit pour les uns et les autres de s'approprier la thématique. Aujourd'hui, quelle est la pertinence de cette thématique ? Il me semble que ce qui est important dans cette thématique, c'est la nécessité pour les Camerounais d'être unis dans le contexte actuel qui est si difficile sur le plan social, économique et politique. Il me semble que l'aspect prospérité qui figure dans cette thématique ne convient pas à la réalité sur le terrain. C'est comme un espoir, c'est comme une lueur d'espoir par rapport aux perspectives d'avenir, mais cette perspective ne peut être atteinte ou concrétisée qu'à travers un véritable dialogue et une volonté de vivre ensemble, ce qui manque le plus actuellement dans ce pays. Et la presse a reflété d'une manière générale cette perception que nous essayons de dérouler. Des citoyens appelaient à rester unis dans la diversité afin de préserver la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Franck, est-ce que cette thématique vous interpelle au quotidien ? On regarde les conditions dans lesquelles vivent les Camerounais aujourd'hui. Bien sûr qu'en tant que Camerounais, on vit dans un pays qui soit uni, qui soit en paix et qui justement soit sur le chemin de la prospérité, prospérité partagée, où il n'y a pas d'inégalité sociale criade et où justement les gens ont le sentiment que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais il se trouve qu'avec la thématique de cette année, on continue dans une forme de tradition de repieux qui n'a aucun rapport avec la politique concrète que le gouvernement met en place. Parce qu'il faut rappeler que l'unité ne se décrète pas, elle se construit. À partir du moment où le gouvernement de M. Biya a une politique systématique d'exclusion politique, économique et sociale d'une grande partie de Camerounais, il devient peu crédible quand il appelle à l'unité. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a jamais été aussi désuni. Parce que les indicateurs sont clairs. Si vous avez cette situation de sécurité du pays, si vous avez cette volonté d'une partie de la population de faire sécession, ça veut dire que l'unité plus que jamais est en danger. Alors ce qu'on s'attendrait à voir, ce n'est pas des thèmes pompeux, une célébration classique, mais à temps difficile, à temps exceptionnel, à temps de crise, il faut d'autres modalités de commémoration de ce qui est important. Nous serons attendus par exemple, je termine par là, à des véritables assises, à des avancées, à des actions qui montrent qu'on est vraiment les moyens de la paix. pour prendre l'expression de quelqu'un qui parle, mais là je n'ai pas beaucoup. Justement, nous en parlerons pour cette émission. Serge Soros sur les indicateurs socio-économiques qui permettent de pouvoir parler d'une stabilité, d'une paix sociale et d'une unité des Camerounais. Est-ce que vous avez cette perception-là ? Pas du tout. Moi je prendrais la question dans le sens contraire, parce que vous voyez, quand les gens disent, donnent un slogan, inversez un peu, essayez de comprendre pourquoi ils l'ont donné, n'est-ce pas parce qu'ils ont constaté eux-mêmes qu'il y a un échec quelque part. Parce que s'ils appellent à l'unité dans la diversité, ça veut dire que leur état actuel de la gestion de la nation camerounaise a mis en péril tout le patrimoine unitaire. N'oublions pas une chose, le Cameroun tel que nous l'avons est fille de l'unité nationale telle qu'elle avait été construite depuis les années 1986, juste après la signature des traités. Parce que c'est l'unité nationale des populations qui vivaient dans l'espace convoité par l'impérialisme allemand qui a créé le Cameroun. Donc le Cameroun est fille de l'unité des peuples, convoité par le modèle socio-occidental judéo-chrétien qui s'est accaparé du reste de la planète. Et quand on pose cette question, il ne faut pas se limiter à la superficie. Moi je dis, tous les slogans qu'on essaye de lancer sur la scène publique justifient une chose. D'ailleurs, primo, cette fesse est mal placée. L'unité nationale du Cameroun, est-ce que c'est vraiment le 20 mai ? Qu'est-ce qu'on célèbre le 20 mai ? Vous comprenez que les gens sont dans une sorte, n'est-ce pas, d'aventure ambiguë liée à leur incompatibilité à assumer un héritage dont ils ne sont pas les dignes héritiers. C'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à trouver les concepts éloignent. Mais, comme nous sommes Camerounais et que nous devons en discuter, on peut et on est en droit, objectivement, d'en discuter. La réalité est là, c'est qu'il faut peut-être saisir l'occasion pour poser des questions fondamentales. Et l'une des questions fondamentales à l'Union des Populations du Cameroun, on l'a posée depuis avant l'indépendance, le contentieux historique. Il fallait d'abord régler justement la question de la réunification, non pas seulement des structures étatiques héritées d'un conflit entre les Anglais et les Allemands et les Français, mais la volonté d'un Cameroun construit par les Camerounais eux-mêmes. Et là, on touche le vrai problème. On entend souvent un discours pompeux, dans l'un des thèmes que vous allez apporter tout à l'heure, on a entendu de tout et de n'importe quoi sur les plateaux de télévision. La nature de l'État, les infrastructures, les structures héritées de la colonisation sont-elles propres à gouverner le Cameroun qui se veut unitaire, prospère et développée pour les Camerounais ? Moi, je pense que c'est une question fondamentale. Justement, merci Serge Soran. Docteur Ariel Nittedem, est-ce que vous êtes universitaire au Cameroun ? Est-il actuellement un état stable où règne la paix sociale ? Ce sont deux indicateurs évoqués dans cette thématique de la 46e édition de la fête de l'Unité Nationale ? On va dire que la stabilité au plan politique est mise à mal depuis un certain temps avec ce qu'on voit se passer dans les deux régions anglophones de ce pays. Et pour une fois, pour la première fois, on va fêter un 20 mai avec des Camerounais qui sont déplacés. Vous savez bien qu'il y a des Camerounais qui ont quitté ce pays, notamment dans ces régions qui se retrouvent au Nigerien. Et ils vont fêter leur 20 mai. On va fêter l'Unité Nationale avec ces Camerounais qui sont hors de ce pays. Cela pose un problème. Les Camerounais ont décidé, comme une nation, à assumer le 20 mai 1972. Alors, c'est à nous de poser des questions fondamentales. Est-ce qu'on se laisse embriagader par l'histoire ou est-ce qu'on décide qu'il est à penser ? Et là, les avis peuvent diverger. Lui, il parle, le panéliste parle du fait qu'en réalité, on ne devrait pas être en train de fêter. Mais je dis ceci, je pense qu'il faut rester positif. Et se dire qu'on doit respecter la mémoire de ceux-là qui se sont battus pour qu'on ait cette unité en 1972 et qu'on pense plutôt à avancer. Alors, si on serait dans cette posture, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à nous assurer que cette unité soit renforcée d'année en année. On ne peut pas en parler d'intégration nationale sans une intégration sociale et économique. Est-ce que cette paix sociale est au rendez-vous au Cameroun ? Est-ce qu'au quotidien des Camerounais, vous avez la perception qu'ils sont en paix ? Il y a une certaine paix. On peut la qualifier, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de paix du tout. C'est vrai que l'absence de guerre, ce n'est pas la paix. C'est vrai, on me dira. Mais il vaut mieux ne pas être... Moi, je ne pense pas qu'il faut être radical. Il vaut mieux regarder la situation froidement. La paix est mise en mal au Cameroun. Il y a des germes qui peuvent justement faire basculer cette paix sociale en une crise sociale aujourd'hui. On a des germes et il appartient au pouvoir public de prendre des bonnes décisions. D'abord, de diagnostiquer la situation, de sortir le vrai diagnostic avant de proposer des solutions. Et je peux dire qu'il y a des solutions au plan opérationnel pour ce diagnostic. On devait à chaque fois, à chaque 20 mai, faire un état de l'unité nationale au Cameroun. Où est-ce qu'on en est avec l'unité nationale au Cameroun ? Dès que les Camerouns ont décidé de se donner en 72, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui pose problème ? On devait avoir ce diagnostic chaque année pour permettre d'avancer. Il y a des institutions dans ce pays qui sont très bonnes, qui auraient dû prendre ça à part le corps. Le Conseil économique et social, par exemple, pourraient, à l'orée du 20 mai, nous donner l'état de l'unité de la paix sociale et de l'intégration économique. Or, aujourd'hui, selon la chapelle politique, on dit qu'il y a paix sociale, les autres disent qu'il n'y a pas du tout. On dit qu'il y a une intégration économique, les autres disent qu'il n'y a pas d'intégration du tout économique. Mais il faudrait une institution qui le dise de façon beaucoup plus pertinente, qu'il soit indépendante, qu'il y ait des données factuelles pour pouvoir nous situer, situer les Camerounais, pour poser un vrai diagnostic. Et cela va nous permettre d'avancer sur la forme de l'état qu'on s'est donné. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on peut se demander pourquoi on en est arrivé là. La gouvernance pose problème, la gouvernance économique au Cameroun pose problème. Et il n'y a pas que la croissance économique n'est pas inclusive. Il y a, n'est-ce pas, des gens qui bénéficient de la croissance. Il y en a qui plutôt souffrent de la croissance économique. C'est dans le cadre de la prospérité du Cameroun, nous pouvions en parler dans cette émission. Mais déjà, vous évoquez la nécessité de faire l'état des lieux de l'unité nationale. Au-delà du conseil économique et social, il y a des journalistes d'investigation qui travaillent sous ces questions depuis de nombreuses années. Edmond, comme bien, quel est votre état des lieux de l'unité nationale au Cameroun ? Est-ce que les Camerounais ressentent cette paix sociale, cette véritable unité au quotidien, cette inclusion sociale à travers le pays ? Je mentirais si je disais oui. Je pense qu'il y a un gros problème dans ce pays, c'est que les Camerounais ne sont pas en paix. Les Camerounais ne vivent pas la paix. Nous sommes un pays en guerre. Le chef de l'État l'a dit. Il a annoncé la guerre au Boko Haram dans la partie sélectionnale du pays. Il a également annoncé une guerre contre ceux qui, dit-il, font des troubles ou des désordres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, la moitié du pays est en guerre. Voilà pour répondre sur la question de la paix. Le Cameroun est en guerre. Il n'est pas en paix. Et sur la qualité de la paix qui est relative dans les autres régions qui ne sont pas en guerre, est-ce que les Camerounais se sentent dans une situation d'unité nationale ou de justice sociale ? La réponse est également non. Prenez le Camerounais lambda dans n'importe quelle région de ce pays à travers Vosport. Posez-lui la question s'il se sent en paix. Il ne se sent pas en paix, on ne se sent pas en paix lorsqu'on est incapable de se nourrir, de nourrir ses enfants, de les vêtir, de les scolariser. On ne se sent pas en paix lorsqu'on est incapable d'avoir, lorsqu'on a des enfants qui font des études universitaires, retournent à la maison, partagent le menu, c'est-à-dire ce qu'ils restent à manger avec leurs petits frères, leurs petites soeurs parce qu'il n'y a pas d'emploi. On n'est pas en paix lorsqu'il y a une volonté, j'avais dit, manifeste des autorités à ne pas ouvrir un dialogue national dans une situation de crise que nous connaissons aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il était idoine, la situation, il était idoine, n'est-ce pas, avant les vrais mains d'ouvrir le dialogue national sur les questions qui préoccupent l'ensemble des Camerounais, au moins sur la crise anglophone et d'une manière générale sur la gouvernance au Cameroun. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Justement, les différentes articulations de la fête internationale sont d'ores et déjà connues dans certaines régions du pays, notamment dans le littoral où sont prévues des marches au flambeau, mais aussi des activités sportives et la grande parade attendue dimanche prochain, 20 mai 2018. Franck décide sur la méthode et l'organisation de cette fête internationale. Est-ce qu'elle convient au regard des conditions dans lesquelles vivent les Camerounais aujourd'hui ? Évidemment non pour nous parce qu'il me semble que le moment de célébration de l'unité nationale doit être un moment d'évaluation et de prospective. Évaluation du chemin parcouru de l'état de la nation. Évaluation si possible, comme l'a rappelé la mission d'unité d'âme, sur une base objective. C'est l'agent pour laquelle, par exemple, depuis 2011, nous avons proposé que soit le Conseil économique et social soit un observatoire, soit créé pour observer les inégalités et toutes les entoncent à la construction d'un sentiment d'unité nationale. Donc, l'évaluation doit être sur tous les plans parce que les éléments qui concourent à l'unité nationale, c'est politique, économique, sociale et culturelle. Donc, il faut aussi pouvoir analyser froidement où nous en sommes. Il faut pouvoir évaluer les programmes gouvernementaux qui concourent à renforcer l'unité nationale et éventuellement les corriger. Mais la prospective, c'est aussi plus important parce qu'il ne suffit pas de faire les constats, mais il suffit aussi, à travers cette célébration-là, de fixer le cap pour l'avenir. Et dans le contexte camerounais actuel, les gens vont nous dire on veut la paix, les gens vont nous dire que le gouvernement fait ce qui est possible. Mais comment comprenez-vous que depuis janvier 2017, on a mis fin concernant la crise anglophone à tout processus de négociation, à tout processus de discussion. Pour la gouvernement, ceux qui nous regardent, en janvier 2017, on a mis fin aux négociations, on a enfermé les leaders du consortium et depuis, nous sommes dans la gestion des aspects sécuritaires de la crise. Alors, nous tous savons que cette crise est fondamentalement sociopolitique. Elle met en cause un certain nombre de modes de gouvernance et elle a des aspects identitaires. Donc, on ne peut pas gérer une telle crise par ses aspects sécuritaires. D'ailleurs, quand même les militaires nous disent ceci, que dans ce type de crise sociopolitique, il y a souvent quatre phases. Dans une première phase, on essaie de sécuriser. Sécuriser les biens publics, sécuriser les personnes. Dans une seconde phase, on essaie de stabiliser, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des escalades, c'est-à-dire que le rythme, l'intensité des actes de violence se diminue. Les deux dernières phases, c'est la phase de transition et c'est la phase de reconstruction, où le politique est au premier plan, où le politique est dans une phase de négociation, de proposition. Comment percevez-vous qu'un individu, M. Biya, parce que là, je me permets d'être aussi radical, puisse être à la tête d'un pays qui connaît depuis bientôt deux ans, une crise d'une telle gravité, il n'a jamais de ne mettre son pied dans ces zones-là. C'est inacceptable. Et on va nous sortir d'être un peu un peu et on nous dit, soyons unis. L'unité ne se décrète pas. Elle ne se construit pas des actes concrets. Et aujourd'hui, si les gens ne sont pas capables d'organiser des assises où le Camerounais peut se parler, qui laisse la place ? En plus des régions anglophones, il y a également l'extrême nord du pays, confronté bien sûr à la secte terroriste Boko Haram et l'est du Cameroun, où il y a de nombreuses exactions menées par des groupes rebelles en rapport avec l'instabilité en Centrafrique, c'est-à-dire que l'intérieur du pays n'est pas épargné par cette situation. L'état d'esprit des Camerounais à une semaine de la fête de l'unité nationale, ont-ils le cœur à célébrer cette unité nationale d'ici une semaine ? Disons d'abord de manière sibiline, qu'il n'y a ni stabilité ni paix. Parce que le nouveau, quelqu'un ne peut pas être dans la misère et être en paix. Le nouveau nom de la paix, c'est le développement et le bien-être. La stabilité des armes n'est qu'une sécurité, ce n'est pas une stabilité. Si vous avez un militaire en faction devant votre maison et vous dites que vous êtes content, allez expliquer ça à quelqu'un d'autre. Le modèle de célébration actuel n'est pas approprié, parce que comme vous venez de le dire, nous avons au moins quatre régions qui sont en insécurité totale, où on sait qu'il y aura des régions où les arrangements, il n'y aura pas de défilés. On aurait pu choisir un jour. Mais il reste un jour pour décréter un deuil national, à la mémoire de toutes les victimes qui sont tombées, civiles et militaires, de ces différents, qui sont, je le répète, la résultante de 60 ans d'échec. Le professeur du TDM a voulu, avait expliqué l'insplicable, face à une maladie aussi grave que celle que nous sommes en train de vivre, ne faisons pas la langue de bois. Ce ne sont pas des solutions. Quand vous avez une maladie, il ne faut pas confondre les cosmétiques avec les produits thérapeutiques. Vous dites qu'il faut évaluer l'état de la ration avec le Conseil économique social. Vous avez déjà lu un rapport du Conseil économique social? Pourquoi vous voulez camper les Camerounaux et les mener dans une voie qui nous perd du temps alors que la situation est grave? Nous avons des gens qui ont échoué. Ce n'est pas nous qui les disons, ils l'ont dit eux-mêmes. Ils sont incapables de payer. Attendez, permettez-moi de faire justement un petit diagnostic. Vous avez votre domicile, vous dites qu'il est complet, mais quand vous voulez cuisiner, vous allez dans la cuisine du voisin. Est-ce que c'est normal? Vous voulez vous doucher, vous allez dans la douche du voisin. Est-ce que c'est normal? Quand ceux qui nous gouvernent veulent se soigner, ils vont ailleurs. Quand ils veulent éduquer leurs enfants, ils les envoient ailleurs. Quand ils veulent aller en vacances, se reposer, ils vont ailleurs et ils vous disent qu'ils sont dans leur pays. Durant cette semaine, Cameroun Tribune a fait des reportages dans plusieurs villes du Cameroun qui, selon ce journal, reflètent la diversité, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Cameroun. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dresser un tableau trop sombre ? Je dis à la route de ne pas transmettre le terrorisme médiatique qui passe par les sujets superficiels. Vous êtes ici, descendez dans la rue et gardez quelques expressions courantes du Cameroun. On t'appelle quoi? On appelle le « lobo lobo ». On dit que vous êtes dans les jours. Je vous prends un exemple. En 2008, les élites, soi-disant, entre guillemets, on ne sait pas qui les s'annonce, mais à ce poste, des bêtis, ont porté une lettre. Elle est claire. Rélisez-la. Vous comprenez bien qu'ils ont dit à certains de quitter. En 2008, vous avez les mémorandas qui tombent, qui sont clairs. Le Cameroun, vous avez... Soyons sérieux, ne trompons pas les gens qui sont... Mais cette thématique, justement, appelle le Cameroun à être unis dans la diversité. Permettez-moi de le voir et de l'élimitarisme. Nous, nous ne le voulons pas. Dans la réalité, je vous ai dit, j'ai commencé mon introduction en disant que le Cameroun est fille de cette volonté unitaire, viscérale, depuis la conquête allemande, c'est-à-dire que les Bacroquos, tous les peuples qui avaient été sous la menace allemande, se sont mis ensemble pour dire qu'on va construire un bloc pour nous opposer à l'impérialisme judéo-chrétien occidental. Voilà la naissance du Cameroun. Ceux qui ont continué cette bataille jusqu'à l'indépendance et qui devraient normalement gérer l'indépendance avaient mis en place un mécanisme. Le mécanisme, c'était l'unité d'abord et l'indépendance après. C'est ça qu'on appelle la LUP, c'est le contentieux historique, parce qu'il s'agissait d'évacuer toutes les structures et les infrastructures que la colonisation avait mises en place pour nous gérer, de telle manière qu'on soit gérés par un pays indépendant. Vous avez des gens, laissez-moi terminer, parce que ce que je vais dire est très important. Vous avez eu des gens qui vous ont dit ici que la nature de l'État est intouchable, la structure, etc. Non. Quand on veut débattre, ouvrir un débat sur le fédéralisme ne veut pas dire que les Camerouns vont dire qu'ils vont aller au fédéralisme. Je dis que, au-delà, ce que Cameroun Tribune a voulu faire est hautement dangereux. Prenons un cas simple. Vous avez vu les contextes qu'il y a eu lors de l'élection sénatoriale. Vous savez qu'il y a une région qui a 11 sénateurs. Et les gens ont épinglé cela. Pourquoi ne nommerait-on pas dans d'autres régions des sénateurs d'autres régions ? Les gens ont remis cela en cause. Vous avez un conflit ici, à Douala, souvent, autour des délégués du gouvernement, où on vous dit que la Constitution a mis les orthotones et les allogènes. Quand on prend des précautions sur un document aussi fondamental, ça veut dire qu'on est conscient qu'on n'a pas construit ce qui était prédit pour être construit. Justement, le Cameroun qui souhaite préserver sa diversité pour célébrer son unité dans une semaine, Dr Ariel Nitedem, vous percevez sur ce plateau la préoccupation des hommes politiques qui estiment que tout est sombre au Cameroun. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste ? Non, pas du tout. Vous savez, la politique est très prenante au Cameroun. Tout est politisé. Je dois dire que le Cameroun reste un pays diversifié. On ne peut pas se le cacher. Et on veut construire une unité, n'est-ce pas, dans cette diversité. Et ce qu'on veut faire, c'est prendre le meilleur de tout ce qui nous réunit. C'est ça qu'il faut regarder, pas ce qui nous divise. Et je ne pense pas qu'il fasse s'en regarder dans l'histoire. Mais sans l'histoire, là où il est, essayons d'avancer. Et si on essaie d'avancer, ce que j'ai dit tantôt pour le Conseil économique et social, c'est que c'est une structure moribonde auquel on devrait donner beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. On devrait plutôt la gagner avec des compétences qui peuvent faire ce travail. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai qu'en l'état actuel des choses, le Conseil économique et social est incompétent pour faire ce que leur demande de faire. Ça, c'est connu. Donc, j'interpelle simplement le pouvoir public sur le fait que cette institution, si elle était bien organisée, elle ferait ce travail. Cela dit, pour pouvoir construire l'unité nationale sur cette diversité, il y a des problèmes qu'il fallait résoudre. Le problème de représentativité, il ne faut pas obliger à rappeler à ces hommes politiques que le rôle de la politique, l'enjeu de l'action politique, il est économique en fin de compte. En fait, si l'homme politique travaille pour instaurer la paix et la stabilité, c'est pour qu'en fin de compte, on améliore les conditions de vie des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est qu'au plan économique que les conditions de vie seraient améliorées et qu'il y aurait cette cohésion sociale. C'est plutôt ça la résultante de l'action de l'homme politique. Alors, je dis, pour que cela, pour que tous les Camerounais se sentent Camerounais avant d'être de leur groupe sociologique, il faudrait des préalables qui ont été mis à mal ces derniers temps. Un, la gouvernance. Comment est-ce que les ressources sont distribuées au Cameroun ? Ça, ça pose problème. La représentativité au niveau des institutions, il y a une crise de représentativité. Il y a des communautés qui se sentent moins représentées. Et il y a cette politique publique qu'on a mise en place à l'époque, qu'on a appelée l'équilibre régional, qui aujourd'hui est appliquée de façon, on va dire, guindée. C'était une idée brillante au départ. Il faut le dire, c'était un concept. Puisque ce concept existe ailleurs, ce n'est pas un concept Camerounais-Camerounais. J'ai bénéficié de quelque chose de similaire aux États-Unis, où on recrute un noir américain. Quand le gouvernement fédéral finance un projet, il y a un pourcentage de noir qui doit être recruté. Mais cette fois-là, ils appellent ça affirmative action. Cette fois-là, on recrute le noir qui est compétent. On ne recrute pas parce qu'il est noir. On regarde parmi les noirs celui qui remplit les conditions qu'on s'est fixée au départ, les conditions de compétence. Mais le pouvoir public estime que l'équilibre régional reste respecté au Cameroun. Ah non, pas du tout. Justement, c'est ce qui peut être le noir. Et justement, cette exclusion, ce sentiment d'exclusion, met à mal l'unité nationale. Il faut le dire clairement. Le fait que certaines personnes se sentent exclues de la gestion de notre partiment collectif, qui est le Cameroun, c'est un bien collectif. C'est une nation. Tout le monde devait pouvoir participer à la gestion de ce pays. Tous les communiqués devaient participer et tous les communautés devaient bénéficier des ressources. C'est là le problème. On a un chômage endémique des jeunes dans ce pays. Et pendant ce temps, on a d'autres jeunes qui ont pu trouver la peine à la fonction publique et qui détournent. Un matin, on vous dit qu'on a dû donner 13 milliards. Après, c'est 8 milliards. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas autre chose qu'il faut pas aller chercher. C'est un problème de gouvernance, de distribution des ressources communes, de patrimoine commune. Et il faut véritablement s'y atteler. Si on ne le fait pas, l'unité nationale va être mise à mal. Une unité nationale qui est de plus en plus fragile avec la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis près de deux ans. Edmond Kamgal est devenu le symbole, la volonté du gouvernement de mesurer sa capacité à résoudre les crises. Deux ans plus tard, alors qu'on va célébrer le 20 mai dans une semaine, quelle est votre analyse de la situation actuelle ? D'abord, je permets que j'exprime mon émotion et mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des proches depuis le déclenchement de la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aussi bien, en ce qui concerne les personnalités militaires ou civiles. Permets-moi également de dire ma compassion à tous ces réfugiés, ces dizaines de milliers de réfugiés camerounais. Ils sont plus de 50 000 au Nigeria, qui vivent dans des conditions désastreuses, malgré le soutien du ACR, qui fait de son mieux avec l'État nigérian. Et j'interpelle ici le gouvernement camerounais de s'associer à tout ce qui est fait pour véritablement apporter un soutien concret à nos frères et soeurs, qui se retrouvent, malgré eux, au Nigeria, dans des conditions très difficiles. Cela dit, aujourd'hui, comme tu l'as si bien affirmé, le gouvernement camerounais est vraiment à l'épreuve. C'est-à-dire, la crise anglophone qui est perdue, et dont les solutions homéopathiques, ou alors des solutions qui visent à trouver, j'allais dire, des palliatifs, s'avèrent insuffisantes. Parce qu'en réalité, pourquoi aujourd'hui la crise perdue ? Il y a eu des solutions, au niveau des questions qui ont été posées par les enseignants, qui ont été posées par les avocats. Mais très vite, l'erreur qui a été commise a été d'interdire le consortium. C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus face à lui des interlocuteurs visibles, identifiables. À partir de ce moment, ce qui se passe est une conséquence non lourde. Quand vous n'avez plus d'interlocuteurs, que vous avez vous-même évacué, comment voulez-vous résoudre la crise ? Puisqu'aujourd'hui, ceux qui agissent ne sont pas identifiables. Il fallait laisser le soin à ces interlocuteurs visibles, identifiables, de continuer avec les négociations et les amener, qui sait, à discuter avec ceux-là qu'on ne voit pas, des propositions de solutions à la résolution définitive et durable de la crise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On parle de plus en plus de la forme de l'État, mais je crains que le débat sur la forme de l'État ne suffise plus. Je crains que le débat sur la forme de l'État ne suffise plus, parce que la plupart des personnes ou des citoyens, des compatriotes, qui au départ de la crise étaient modérés, se sont radicalisés. Et de plus en plus, ils ne veulent même plus, pour ceux même qui voulaient la décentralisation, ils n'en veulent plus du tout. Pour ceux qui voulaient le fédéralisme, certains n'en veulent même plus du tout. C'est-à-dire que le discours sécessionniste a pris du chemin, a gagné du chemin, à cause justement de cette volonté d'utiliser uniquement et principalement la solution militaire pour résoudre un problème dont la solution ne peut pas être que militaire. Justement, cette stratégie militaire qui a vu également une escalade de violences observées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Franck, ici, vous y étiez au Nord-Ouest durant ces derniers jours. La presse d'expression anglaise qui relaie de façon quotidienne le désarroi des populations. Est-ce que vous avez vécu ces réalités lors de votre séjour ? Malheureusement, j'ai vécu ces réalités et c'est la raison pour laquelle je félicite tous ceux qui ont de la compassion pour leurs compatriotes et qui ont une pensée pour eux. Parce que, qu'est-ce que nous avons vécu ? Nous, quand je parle de nous, c'est un groupe de femmes qui s'appellent les maires de la nation qui ont dit que depuis deux ans, on observe une dégradation de la situation et qui estime qu'on ne peut plus compter sur un gouvernement qui, manifestement, dans un premier temps, a été dans le déni de la réalité et ensuite est dans l'application des fausses solutions. Elles ont décidé de prendre la responsabilité en tant que simples citoyennes et d'aller à la rencontre de tous les acteurs pour leur dire « Faisons taille les armes et retenons le fil du dialogue ». Donc, elles sont descendues avec nous dans ces régions où on a pu constater plusieurs choses. Premièrement, contrairement à ce que certains médias disent, la situation se dégrade. Les ghost towns persistent. Nous sommes allés en plein Gostone, dans le cœur, au niveau du nord-ouest de cette contestation qui est la ville de Batibon, qui a connu deux enlèvements de représentants de l'État. Le sou préfet, le délégué régional des affaires sociales. Et à côté, nous sommes allés visiter un village où, quand on dit qu'il ne faut pas être pessimiste, c'est en ça que vraiment on a été agréablement surpris. On a vu d'autres Camerounais qui prennent le soin d'autres Camerounais victimes de cette crise. Nous sommes allés dans un village qui s'appelle Éau, où le chef et l'ensemble de ses collaborateurs accueillent depuis le 11 février 2018 795 personnes qui fuient à la fois les exactions, pas seulement des sécessionnistes, mais en grande partie malheureusement de nos forces de défense. Je ne le dis pas parce qu'on veut salir le gouvernement. On sait que ce travail n'est pas facile. Mais malheureusement, dans cette escalade de la violence, il arrive que peut-être les troupes sur le terrain, je ne sais pas si c'est une politique délibérée, mais on observe, il y a des images qui le prouvent, s'en prennent aussi aux populations. Elles font là-bas des punitions collectives. C'est-à-dire quoi ? Pour que les gens le comprennent, lorsqu'on tue par exemple, ce qui est regrettable, condamnable, une force de défense de façon atroce, il arrive qu'elles mènent des actions de représailles. Ici, elles arrivent dans un village où on soupçonne que les auteurs du crime figurent. Au lieu de mener une enquête, elles s'en prennent à toutes les populations de façon indifférenciée. Ce qu'on appelle les punitions collectives. Et nous avons vu des familles traumatisées. Nous avons vu des gens qui ont perdu des personnes dans ces fuites-là. Et cette situation-là, malheureusement, n'est pas prise en charge par les services de l'État. Donc ces déplacés internes se débrouillent. C'est-à-dire qu'elles vivent dans les forêts, on a vu des enfants dont les membres sont mangés par des animaux parce qu'ils dormaient à la belle étoile. On a vu des choses atroces. J'ai vu par exemple une dame qui a perdu son fils qui depuis deux mois n'arrive à sortir un son de sa bouche. Parce que chaque fois qu'elle parle, elle veut s'exprimer, ce sont des dames qui coulent. Elle est traumatisée. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'aujourd'hui, il y a une première urgence qui est une urgence humanitaire. Et nous appelons vraiment toutes les bonnes volontés à se mobiliser et comme les autres citoyens, à prendre en charge les autres Camerounais. Deux, nous interpellons maintenant l'ensemble des Camerounais pour dire ceci. Peut-on se dire unis ? Ça veut dire qu'un seul peuple, lorsque des personnes sont dans cette situation et nous ne changeons rien à notre vie quotidienne. Je donne l'exemple par exemple pour nous les politiciens. Imaginez que nous sommes ici à Douala. Vous voulez être député, mais à Douala. Et que Douala est le théâtre de tels événements, de telles violences, de telles souffrances. Est-ce que vous pensez que votre priorité serait d'aller dans cette famille et pleurer pour d'y inscrire sur la liste électorale ? Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à entretenir la voie ou une désescalade ? Est-ce que ces hommes politiques ne peuvent pas, pour une fois, mettre l'intérêt des populations, l'intérêt de la nation avant leur propre intérêt ? Est-ce qu'on ne peut pas poser des préalables ? Est-ce que, soyons froids, vous parlez de l'analyse froide, à la lieu où on voit les choses, il y aura même des élections là-bas. Et si nous sommes prêts à aller à des élections, peu importe ce qui se développe dans cette zone-là, est-ce que quelque part nous ne sommes pas en train d'entérimer la sécession ? En ce sens que nous disons à cette personne-là que peu importe ce qui leur arrive, Il faut préciser que le gouvernement estime que la situation est toujours sous contrôle. Mais, Serge Soros, au regard de ce tableau que vient de peindre Franck Essie, sur la situation dans les régions anglophones, devenue le symbole de la fragilité de l'unité nationale, est-ce que vous avez le sentiment que le discours du gouvernement et les stratégies qui sont mises en œuvre permettent justement de stabiliser, comme l'a plusieurs fois dit le président de la République, stabiliser ces régions du nord-ouest et du sud-ouest ? Non, non. La politique actuelle du gouvernement ne peut pas stabiliser l'ancien Cameroune occidental. Appellons-lui ainsi. Parce que lorsque cette crise a commencé, nous avons vu des diplômés et enseignants venir dans des plateaux qui disent qu'il n'y a même pas de crise universelle. On a vu des gens venir expliquer, comme je vous disais, Alain, dans une autre approche tout à l'heure. Et Camerounais, souvent, les gens à qui nous confions l'éducation de nos enfants refusent d'analyser la réalité avec les arguments scientifiques qu'ils ont allés emprunter auprès des autres éminents savoirs, dans des pays où ça marche, et où il y a eu ces crises et où on les a résolues. Le problème de la crise dans le Cameroun occidental n'est pas une simple question de remise en mâle conjoncturelle d'un état de fait. C'est une crise qui perdure depuis longtemps. Je vous ai dit qu'en 1959, l'UPC a dit qu'allons d'abord à l'unité avant d'aller à l'indépendance. Comme ça, on aura le soin de mettre en place la nature de l'État qui nous convient, les infrastructures et les structures qui nous conviennent, ceux qui nous gouvernent actuellement, qui étaient contre toutes ces démarches et qui veulent vous raconter maintenant qu'ils savent ce qu'il faut faire, après avoir été incapables de faire quoi que ce soit pendant 60 ans, sont hors-jeu. Ils sont en jeu. Il y a une grave crise, à la fois institutionnelle, structurelle et même représentative. Comment on pouvait être sénateur d'une région en guerre ? Les gens qui sont au Sénat du Nord, ils foutent quoi là-bas ? Excusez-moi du terme, je dis bien ils foutent quoi là-bas ? Ils sont dans un pays en guerre. Ce qu'il a dit est même poli. Vous savez, nos forces de l'ordre, nos pays africains ont souvent, c'est comme la sortie de l'indépendance. Les guerres, moi je suis dans une région où il y a eu la guerre d'indépendance. Il y avait des camps de concentration. Ceux qui conseillent le gouvernement appliquer des méthodes qu'ils ont appliquées ailleurs et pour lesquelles on a condamné des gens des crimes contre l'humanité. Et vous savez que ceux qui conseillent nos forces de l'ordre viennent d'un certain pays où ces pratiques sont de vigueur. Et ils disent qu'il est fort. Et on vous dit qu'ils sont bien formés. Je vous dis ceci. Il n'est pas bon qu'il y ait la guerre. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il n'est pas bon qu'il y ait la guerre. Mais qu'en face à l'impasse, peu importe l'issue, je ne veux pas savoir si quelqu'un sera vainqueur ou si quelqu'un sera vaincu. Certes, la démarche voudrait qu'on sécurise nos frontières, qu'on sécurise les populations. Mais il faut qu'on en discute entre Camerounais en se regardant dans les yeux. Parce qu'il y a d'abord un fait. Ne nous trompons pas. Ne faisons pas la politique de l'Autruche. Nous ne sommes pas d'accord. Soyons au moins d'accord sur le fait qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas d'accord. Entre eux sur une question. La forme de l'État et les structures qui nous gouvernent. Soyons d'accord sur cette question. Ne l'affirons pas. Maintenant, est-ce que le dialogue va aboutir à certains ont peur parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir ? On ne sait pas. Mais ouvrons le dos. Avant d'arriver au dialogue, permettez au Dr Ariel Nittedem de mesurer l'impact économique de cette guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous qui travaillez sur cette question-là, comment appréciez-vous actuellement la situation économique dans ces deux régions en refonte qui étaient quand même des zones assez prospères pour des entreprises nationales et multinationales ? Oui, tout à fait. Je dois dire avant de répondre à votre question qu'il est la responsabilité de tous ceux qui prennent la parole dans les espaces publics de s'assurer que leur langage apaise au lieu d'attiser. C'est très important que nous ayons ça à l'esprit. Cela dit, l'impact, il est financier. Il est économique et financier. Économique parce que cela a, n'est-ce pas, freiné, ça freine, ça continue à freiner les activités économiques dans cette zone. Les activités de production, de transport, de distribution des biens et services ne se déroulent pas. normalement d'accès aux zones. Nous savons bien que le Nord-Ouest nous donne accès aux Nigéries, à notre grand voisin. Et entre-temps, c'était la première puissance africaine au plan économique, avait un grand marché. Entre-temps, ils ont dévalué le Nara. Nous n'avons pas pu en profiter. Et au Sud-Ouest, on est ouvert sur l'océan avec notre société de raffinage, avec ses activités d'exportation envers la Guinée équatoriale. On exporte beaucoup envers les pays environnants à travers l'IMBE. C'est une frontière maritime et on connaît l'importance de l'économie maritime dans une économie. Donc, l'impact économique est très, très important. Cela agit négativement sur l'économie du Cameroun. L'économie de ces deux régions est affectée et affecte de façon générale l'économie du Cameroun. Au plan financier, il faut regarder ça à deux niveaux. Au niveau des recettes de l'État, parce que l'activité économique étant au rabais, l'État ne peut plus s'attendre aux mêmes recettes douanières et fiscales comme avant. Donc, les prévisions de recettes qu'on a inscrites dans le budget de 2018, ils risquent de ne pas être atteints à cause de ce qu'on n'arrive pas à collecter ces recettes au Nord-Ouest, au Sud-Ouest. Donc, les activités économiques qui sont au point mort. Qui sont au point mort. Maintenant, au niveau des dépenses publiques, cela a fait les dépenses publiques à deux niveaux. parce que, voyez-vous, les militaires sont sur le terrain. Les dépenses militaires sont des dépenses par nature improductives. Et donc, ils coûtent cher d'entretenir une armée qui est sur le terrain. Et, vous voyez bien, dans le régime financier de l'État, les dépenses militaires sont des dépenses qui échappent au contrôle. Donc, dès que les chefs militaires ont décidé qu'il faut débloquer telle somme, leur politique n'a pas le choix que de débloquer. Parce que, vous avez des militaires sur le terrain avec des armes, ce n'est pas guère de gérer cela. Quand les armes sont sorties des casernes, les militaires sont hors des casernes, ça devient très compliqué. Ça pèse sur les finances publiques au niveau des dépenses. Donc, l'impact est très important. Ne serait-ce que non de cet impact négatif, fortement négatif, sur l'économie et sur les finances publiques, on devrait agir plus rapidement. Parce que, mon problème, ce n'est pas, comme les hommes politiques disent que les pouvoirs publiés en place ne font rien, j'ai dit, mon problème, avec les pouvoirs publiés en place, c'est le timing des solutions qu'ils apportent. Les solutions sont apportées de façon, on va dire, pour moi, la vitesse n'est pas très bonne. On est là à agir. Et les effets, justement, prennent du temps pour avoir leur impact sur le terrain. Le chef suprême des armées a néanmoins réagi, puisqu'il a changé le commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée dans la région du sud-ouest, le général Melingui, qui a été remplacé par le colonel Dotsar. L'information a fait la une de plusieurs journaux, Edmond Kambia. La presse a parlé de limogéage, de sanctions. De quoi il s'agit concrètement ? Oui, la presse a largement commenté cette information, qui est, il faut le dire, qui rentre dans le registre de l'actualité. Vous savez, il y a eu une série d'événements dans la crise anglophone, comme sur le plan économique et financier. On a vu, avec l'opération épervue et autres, des personnes qui ont été interpellées, arrêtées. Mais en ce qui concerne ce général-là, il faut le dire, cela est intervenu dans un contexte assez précis. Et puis, il faut le lire sur un double angle. Il y a un angle qui, il faut le dire, est sous le plan militaire, le chef de l'État et le commandant suprême des forces armées. Donc, il y a des décisions qu'il doit prendre à des moments précis. Il faut y voir une décision éminemment stratégique. Il y a également un autre aspect de la décision qui tient compte du contexte international. Vous savez qu'il y a eu des rapports des organismes internationaux, notamment Amnesty International, qui ne cessent de pourfendre le Cameroun sur la question des droits de l'homme, notamment les exactions qui sont commises par des forces de sécurité. Il fallait faire un savant dosage pour prendre cette décision-là. D'abord, sur le plan stratégique, parce qu'il y a des faits qui amènent le chef de l'État à prendre la décision. On a vu clairement, à partir des faits, que les soldats, ou alors tous ceux qui agissent sur le terrain comme forces de sécurité, ont face à eux une défense solide des sécessionnistes, ou alors de ceux qui se prétendent être des sécessionnistes. C'est très difficile. Et j'allais vous dire que le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de soldats qui sont assassinés, qui sont tués dans des conditions inimaginables, amènent bien sûr le chef de l'État à prendre une décision comme celle-là pour revoir, n'est-ce pas, la stratégie, la meilleure stratégie à utiliser pour faire face à cet obstacle. Je disais, le second point est également important, parce que le Cameroun ne vit pas dans un cocon. Il faut également répondre à toutes ces institutions, ces organismes internationaux, ces ONG internationales, qui ne cessent de critiquer le Cameroun sur le respect des droits de l'homme. Et dans ce cas précis, si cet aspect a influencé le chef de l'État, je crois que ça a eu un côté positif. Il faut préciser que la mission qui avait été assignée au général en charge de la 21e brigade d'infanterie motorisée il y a 10 mois, c'était de sévir contre l'insécurité grandissante dans la région du Sud-Ouest, protéger les populations et contrôler la zone frontalière avec le Nigeria. Franck, et si, est-ce que cette mission a été atteinte ? Elle a été remplie selon la feuille de route qui avait été donnée ? Manifestement, non. Manifestement, non, parce que vous convenez avec moi que tous ces jours, on observe un pic de la violence, notamment dans la zone qui était sous le commandement de cet officier. Parce qu'il y a des enlèvements, il y a des assassinats qui continuent et malheureusement, il y a ce phénomène de punition collective qui est en fait la machine à fabriquer des personnes radicalisées. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vient rouler des villages, chaque fois que de façon indifférenciée, on ramasse tout ce qu'il y a comme jeune, comme homme dans des villages, on est en train de radicaliser des gens, malheureusement. C'est vrai que c'est complexe parce que c'est une, si vous voulez, situation de gué asymétrique, si on peut utiliser ce thème. Parce que ceux qui se réclament de la sécession, de l'ambasonie, ne sont pas encore constitués avec un commandement qui couvre un territoire forcément bien défini. Et il y a également d'autres bandes armées qui profitent de la situation. Mais ça ne l'explique pas ou ça ne justifie pas que l'on se livre à des punitions collectives. Il faut préciser que le ministre de la Défense a déclaré lors d'un échange avec un diplomate américain que le Cameroun n'est pas un mauvais élève en matière de respect des droits de l'homme. Il a défendu l'intégrité de l'armée camerounaise et ça parle à vous sur le théâtre. Écoutez, nous avons été installés au Cameroun où on ne peut plus prendre au mot nos autorités. On ne peut plus les juger, les apprécier, les évaluer aux actes qu'ils posent. Pour exemple, un exemple, qu'est-ce que votre chroniqueur disait en début d'émission concernant la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun ? Elle est refouée par les autorités, que ce soit administratives, que ce soit militaires, lorsqu'elle veut investiguer. Qu'est-ce qu'elle disait dans ces deux derniers rapports ? Que l'État du Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, je ne parle pas d'amnestie. On va dire que c'est un complot international qui veut déstabiliser le Cameroun. Je parle d'une commission nationale qui est sous la supervision d'autres institutions étatiques qui sont composées de Camerounais et qui aujourd'hui se voient refuser le droit de faire son travail. Je voudrais revenir rapidement à donner deux ou trois illustrations des dégâts économiques et sociaux qui sont des facteurs qui vont prolonger la crise. C'est par exemple sur le plan militaire. Ça, c'est une révélation que je fais et j'invite Peacock et de bonne foi à aller vérifier et en particulier les autorités. Est-ce que vous savez que dans certains checkpoints il s'est mis en place un système de prélèvement qui ne repose sur aucune légalité ? C'est-à-dire les gens qui passent les transporteurs publics quand ils arrivent là-bas que vous ayez vos papiers ou pas vous déposez de l'argent. À qui ? Au militaire ? Au militaire ! Je vous dis ! Je peux vous donner par exemple je vous donne un exemple même l'entrée de Bamena en partant de Santa aller vérifier. Deuxième chose sur le plan économique nous avons rencontré des associations d'hommes d'affaires de commerçants qui nous disent que je donne celui qui a le parlé je ne vais pas donner son nom mais vous pouvez aller vérifier avant le début de cette crise ils faisaient au moins un voyage par mois au Nigeria ou en Afrique pour aller s'approvisionner et quand les affaires se passaient il avait à moins 200 000 francs par mois comme revenu. Depuis qu'en novembre cette crise a commencé il n'a fait que deux voyages et il a quatre enfants dont deux sont à l'université il était en détresse et il vous dit qu'actuellement si les choses continuent comme ça d'ici un mois un mois et demi à Bamenda il connait beaucoup de ses collègues non seulement qui vont fermer boutique mais qui vont faire de n'importe quoi. Troisième exemple nous avons rencontré le chef Bafout c'est vrai que la cheferie Bafout est en droit à détention c'est une des plus grandes cheferies du nord-ouest il nous disait avant la crise il avait en moyenne 40 000 visiteurs parce qu'il a un patrimoine il a un château qui sera classé au patrimoine du Bunesco donc 40 000 visiteurs par an depuis que la crise a commencé en 2017 il a eu 20 visiteurs et quand vous êtes camerounais vous payez 1 000 francs quand vous venez faire la visite sans compter les autres services donc si vous mettez même et que les étrangers payent un peu plus si vous mettez même le prix de 1 000 francs vous savez qu'il avait au moins 40 millions de recettes pour sa cheferie et maintenant on est passé à 20 donc il passe de 40 millions à 20 000 francs il a des écoles qui ont fermé et toutes les 22 écoles qui sont dans son territoire ont toutes fermé avec 298 enseignants qui se retrouvent sans travail donc voilà des situations qui ne sont pas prises en charge qui font que la solution militaire n'est pas la solution précisons que cette localité de Bafout se trouve dans une zone d'insécurité selon une carte qui a été dressée par les représentations diplomatiques au Cameroun vous le voyez sur cette carte une bande rouge au niveau des frontières entre la région du sud-ouest de l'ouest et également la Damawa et l'extrême nord qui sont fortement déconseillées aux différents ressortissants étrangers au Cameroun selon les chanceleries qui sont installées dans le pays mais sachant les indicateurs sur lesquels se base cette communauté internationale ne sont pas les mêmes pour les Camerounais qui estiment qu'il y a possibilité de vivre avec une naissance assez importante à travers le pays disons que de prime abord je dirais quand il y a conflit il y a nécessairement un désastre économique de la part de l'État qui essaye d'assurer la sécurité des compatriotes viennent de le dire en des termes aussi limpides c'est-à-dire personne n'a envie que ça perdure quand le professeur n'était de me parler d'apaisement moi je ne comprends pas est-ce que nous nous sommes dans le feu je dis non je dis non la meilleure façon même de résoudre souvent une crise c'est de dire la vérité aux gens la vérité libère la vérité libère cesser d'entretenir le mensonge nous sommes en train d'aller tout droit vers le chaos si rien n'est fait quand on l'a dit on a assez de courage pour dire aux compatriotes que la solution n'est pas dans la violence parce que le Cameroun ne fabrique pas les armes donc même les sécessionnistes sont en train d'hypothéquer leur avenir ils s'approvisionnent chez qui ? ils sont en train de s'endetter mais pour que cela s'arrête il faut que ceux qui ont nous avons dit qu'ils sont inégitimes mais c'est eux qui ont le pouvoir que ceux qui gouvernent fassent le pas ils n'ont pas fait le pas depuis que la crise a commencé ils n'ont pas fait le pas mais il y a plusieurs missions non il a bien dit qu'il y a une crise de représentativité attendez vous ne pouvez pas arracher à quelqu'un son patrimoine et désigner sur un héritier légitime pour venir négocier avec son fils restituer lui d'abord son patrimoine et asseyez-vous pour discuter de qu'est-ce qu'il vous doit pour n'avoir pas été là pendant que vous en prenez soin voici la problématique fondamentale si je veux résumer en bref le contentieux historique du PCPOS c'est-à-dire que lorsque les enseignants ont posé le problème les avocats ça ce n'était pas le début de la crise ceux qui suivent l'actualité au Cameroun savent qu'il y avait 20 ans de cela que l'Oukong marchait souvent et qu'on l'arrêtait souvent avant le 1er octobre et il posait des problèmes de fond moi je lisais souvent ces papiers parce que j'avais un ami à l'époque qui était là-bas et j'arrivais on l'arrêtait il avait cette trappe il lui disait qu'il y a un problème fondamental de gouvernance vous venez de le reposer vous voulez poser le même problème pendant 60 ans quelqu'un fait la sourde d'oreille et vous dites que nous devons prêcher l'apaisement nous allons être appelés parce qu'ils sont têtus nous allons être appelés aux élections mais que les citoyens camerounais prennent leurs responsabilités et confient le pays à ceux qui ont pris l'engagement dès le départ de changer la nature et la structure de ce pays pour que chaque Camerounais là où il est sente que la république l'a mise devant avant les élections il y a la fête de l'Unité Nationale je vous en prie vous allez le poursuivre tout à l'heure la fête internationale qui sera boycottée par certaines formations politiques parmi lesquelles le CPP Franck ici pourquoi prendre ses décisions au moment où les Camerounais doivent s'unir pour célébrer cette fête pour afficher leur appartenance le patriotisme à cette unité du Cameroun avant de vous dire pourquoi s'il vous plaît restituer les thèmes que nous utilisons nous ne boycottons pas déjà ce thème on ne l'utilise pas nous appelons à la non-participation à une célébration factice de l'Unité Nationale quand on dit célébration factice c'est que on va résumer la cantonnée à un défilé deux un défilé dont nous le CPP notamment au niveau de Yaoundé sommes exclus depuis 2011 raison pour laquelle nous avons dit que parce que nous croyons en l'Unité Réelle du Cameroun nous avons dit par exemple il n'y a pas deux CPP à un CPP il n'y a pas un CPP qu'on permet de défiler à Yaoundé et un autre qu'on ne permet pas de défiler à Yaoundé et un autre qu'on permet de défiler hors du Cameroun donc ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que on l'a évoqué depuis le début de l'émission regardez l'état du pays quel est le sens quelle est la signification d'aller se livrer à des adaptes inappropriés alors que le pays brûle et essayons un peu si vous voulez de laisser un peu les gros thèmes les analyses macro et de penser en en mettant la place des autres si vous étiez votre enfant votre maman votre frère était victime déplacée interne même pas morte comme le sont les personnes dans l'extrême nord comme le sont les personnes dans le sud-ouest et le nord-ouest vous pensez que vous serez de guetter des cœurs aller à la place de la Bisse à Douala sous le soleil est-ce que vous trouverez que c'est la meilleure manière de parler de l'unité nationale donc nous restons constants et cohérents nous disons que en fait il y a d'autres manières de faire et ce n'est pas en participe à ces adaptes fictives et factices qu'on va résoudre le problème Docteur Alain Nietedem il reste tout de même que l'unité nationale c'est le moment où les Camerounais doivent afficher leur patriotisme face à toutes ces vélétés sécessionnistes et séparatistes qui sont observés à travers le pays oui disons que un parti peut avoir moins d'expression et penser ne pas participer à une célébration pour une raison ou pour une autre tant que les arguments tiennent la route c'est ce qui est important c'est le moment c'est le moment grandiose pour le Cameroun c'est l'unité nationale c'est le moment indiqué pour afficher son patriotisme comme vous avez dit mais je reviens sur un panéliste qui est revenu sur ce que j'ai appelé apaisement parce que j'ai dit ceux qui ont la chance de prendre la parole en public doivent plutôt veiller à ce que leur discours apaise au lieu d'attiser c'est très important pourquoi ? parce qu'au Cameroun aujourd'hui on vit une crise de confiance il y a une crise de confiance entre le peuple et les dirigeants et le langage de ceux qui prennent la parole en public doivent plutôt travailler dans le sens de rattraper ce déficit de confiance le déficit de confiance on le connait il est né de ce problème de mauvaise gouvernance de corruption qu'on vit au Cameroun il est né de ce problème de crise de représentativité il est né de ce problème de non-participation à la gestion des affaires de l'Etat ça c'est connu et je dois profiter hier pour saluer le colonel qu'on vient de nommer on n'a pas suffisamment constaté que le haut commandement a considéré qu'en matière militaire les compétences d'un colonel et celui d'un général sont interchangeables parce qu'on a remplacé un général par un colonel alors il faut saluer ce colonel à qui on donne cette responsabilité le colonel qui va désormais commander la 21ème brigade d'infanterie motorisée dans la région du... d'accord donc j'en profite pour dire que sa mission je me demande s'il n'a pas hérité d'une patate chaude parce qu'en réalité la solution n'est pas militaire il faut c'est la confiance entre le peuple et les dirigeants qui va permettre de résoudre ce problème anglophone parce que c'est une guerre camerounaise c'est une guerre interne entre camerounais que ce soit les militaires ou ceux qui ont plus d'un au nom du sécessionnisme c'est des camerounais ce n'est pas une guerre conventionnelle où on va attend que le colonel place ses militaires et tire sur les autres en face et quand il aura tué beaucoup des gens on va dire qu'il a gagné et qu'il a été performant que non sur le volet est-ce que vous avez la perception que le gouvernement utilise tous les leviers pour justement éteindre les brèves ardentes de cette crise tous les leviers je ne pense pas c'est un certain nombre de leviers oui tous les leviers je ne pense pas parce que je n'ai pas l'impression que les partis politiques s'accordent ne serait-ce que sur le minimum quand il s'agit de la gestion de cette crise j'ai l'impression qu'ils sont tous en désaccord sur un certain nombre de points c'est vrai qu'on voit le parti au pouvoir qui a pris des initiatives on a vu des nouveaux ministres où il y a eu des ministres issus de cette partie anglophone puisqu'on parle de la crise de représentativité le chef d'État a cru de voir mettre dans son gouvernement des nouvelles personnes issues de ces zones c'est vrai qu'on voit que ils sont suffisamment représentatifs on voit leurs actions sur le terrain on a le ministre de l'administration territoriale qui a pris quelques actions qui s'en qui s'en portent mais on est encore c'est encore très tôt d'en dire quoi que ce soit on a vu un ministre qui est rentré dans le corps de l'enseignement dans les ministères qui s'occupent de l'enseignement et qui aura pour défi d'organiser les examens dans cette région et c'est encore tôt d'en dire quoi que ce soit il y a certainement des actions peut-être qu'elles sont passionnées il faut aller plus vite mais je crois que l'action forte que j'attends personnellement des pouvoirs publics c'est l'accélération de la décentralisation et notamment la mise en place des régions voilà pour moi l'action qui permettra à mon avis il me semble de faire bouger véritablement les lignes parce qu'en réalité il est question de faire en sorte que tout ne se décide plus à Yaoundé il ne faut pas oublier que pendant longtemps cette partie du pays était habituée à une administration qui lui était proche le centre de décision c'était Aboya on l'a déplacé à Yaoundé depuis très longtemps et on ne l'a pas ramené ça pose problème c'est un véritable problème ça ne dépend pas du chapelle politique donc si on décidait de mettre en place les régions dès demain je peux vous dire qu'il y aurait quand même les sessionnistes le discours des sessionnistes aurait plus de la peine à passer et l'autorité militaire aura moins des attaques parce que vous avez on a vu dans le sud-ouest des originaires de l'Edi-Alem qui ont qui ont saisi une élite de l'Edi-Alem le procès en l'occurrence il a été arrêté par des gens de son village quand il allait célébrer la nomination d'un de ses frères et c'est là ce sont des gens d'où viennent-ils que les ressortissants d'un village n'est-ce pas à leur élite cela pose un problème il y a ce problème de défis de confiance qu'il faut rétablir je pense qu'en mettant en place les régions on va résoudre le président de la république du Cameroun a justement demandé au nouveau ministre de la décentralisation et du développement local de lui faire des propositions visant à l'accélération de la décentralisation c'était lors du dernier conseil ministériel qui s'est tenu après le réaménagement du gouvernement Serge Soran est-ce que la création d'un nouveau ministère de la décentralisation et du développement local peut être une réponse politique idoine à cette crise vécue dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest une réponse oui idoine peut-être pas peut-être pas parce qu'il faut aller plus loin c'est pas aujourd'hui que le chef de l'état va nous dire qu'il n'avait pas le mouvement sur la décentralisation n'est pas prêt c'est encore une erreur tout le monde sait que tous les textes de la décentralisation ont été adoptés depuis nous tous nous savons pourquoi il y a blocage parce que ce qu'on appelle entre guillemets l'élite gouvernante a décidé qu'elle ne cèdera pas un pouce du pouvoir tant qu'elle n'est pas sûre qu'elle va transmettre le pouvoir à ses petits-enfants permettez-moi de revenir sur le délice de défilé moi je dirais c'est de leur droit de boycotter mais je pense je pense qu'à cette occasion on aurait pu proposer une célévation alternative c'est ce que nous faisons déjà parce que boycotter c'est même donné du grain à moudras moi je pense je pense que ceux qui ne veulent pas défiler peuvent dire carrément qu'ils organisent un délice national parce que la situation est préoccupante et apporter et organiser peut-être leur dialogue alternatif et proposer quelque chose au peuple camerounais je peux vous rassurer que c'est ça parce que moi je pense qu'actuellement l'interlocuteur le plus important c'est le citoyen camerounais parce que nous sommes comme il le dit face à deux camps ceux qui gouvernent pensent qu'ils ont une solution mais nous voyons où elle nous mène depuis 60 ans les autres acteurs politiques sont plaisants et font des efforts certains n'imaginent pas quels sont les efforts qu'on fait pour exister même dans cette semblante de monarchie qui se dit démocratie alors je pense qu'il est temps qu'à un moment donné les citoyens camerounais prennent leur engagement et c'est le moment pour moi de saluer certains médias qui font qui jouent le jeu qui permettent aux camerounais de s'instruire autrement que par des canaux entre guillemets officiels il faut aussi que les autres corps participent à ce débat parce que j'ai pas souvent l'impression parce que c'est un état j'essaye de les écouter que ce soit les enseignants collègues d'université que l'enseignant du secondaire je vous jure qu'il est temps d'organiser un autre discours parce que le descriptif souvent va dans le sens du professionnel ne nous cachons pas derrière les mots c'est pas nous qui créons les incidents c'est pas nous qui jetons de l'huile au feu au contraire je dis en disant la vérité à vos étudiants et au reste du peuple camerounais les choses vont aller plus vite parce qu'il est plus dangereux d'entretenir l'ignorance en croyant qu'on va masquer le problème que de dire la vérité et enseigner positivement ça va donner des meilleures solutions dites aux camerounais permettez-moi de conclure parce que je vous en prie allez-y c'est que un il est normal et urgent qu'on réinstalle la sécurité je ne dirai pas par tous les moyens comme l'avait dit un président de ce pays cela n'exclut pas aux forces de l'ordre de rester professionnel on sait que parmi eux il y aura des exactions ça c'est normal c'est ça l'état de guerre deux il est temps que si le gouvernement en place ne veut pas organiser un dialogue et bien nous à l'UPC nous prenons la responsabilité d'organiser un dialogue national et nous allons bientôt inviter ceux qui le veulent à venir à ce dialogue et on va proposer aux camerounais ceux qui avaient été proposés en 59 pour résoudre cette crise la résolution du contentieux historique après nous allons poser sur la table la charte de la bonne gouvernance qui intègre à la fois la participation de tous les citoyens à la gestion du bien public le mot importe peu fédéralisme décentralisation les camerounais choisiront l'expression qui les convient aucune expression ne doit être exclue du débat qui a dit aux camerounais que quand on va parler du fédéralisme on va applaudir dans une jeune Afrique qui veut aller vers l'intégration pensez-vous vraiment qu'il soit objectif d'organiser des micro-fédérations pour aller vers une grande fédération je ne pense pas les camerounais ne sont pas dupes on en est là parce qu'on a en face un mur qui n'écoute personne et qui avance justement le Cameroun qui doit rester uni dans sa diversité pour célébrer la paix sociale la stabilité selon les propos du gouvernement et surtout la prospérité et cette prospérité est-elle au rendez-vous au regard de ce que la presse a évoqué cette semaine cette série de détournements sur le fichier solde de l'État le scandale continue de choquer le quotidien des camerounais etement Camdia ont continué d'en parler avec cette affaire de salaire fictif et d'agents publics de l'État torrents qui ont bénéficié de ces détournements de fonds publics observés entre 2017 et 2018 oui je vais rappeler une expression des propos tenus par le chef de l'État il y a dans les années 90 notamment face à un journaliste français de regretter mais moi Yves Mourouzi qui lui demandait qu'est-ce qu'il aimerait que le monde entier gardait de lui il disait que Paul Béat disait je souhaiterais que l'on garde de moi l'image de l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun fin de citation c'est pour évoquer la prospérité quand il a pris le pouvoir le 6 novembre 82 dans son premier discours il disait que son illustre prédécesseur lui léguait un pays prospère sommes-nous un pays prospère aujourd'hui la réponse est non pourquoi selon vous justement le fond de ta question nous amène au coeur du sujet tout à l'heure vous parliez de tout ce qui se passe au niveau du fichier solde l'assainissement des finances publiques notamment au niveau du fichier solde ces personnes qu'on interpelle qu'on arrête c'est le détournement qui ne cesse pas cette coalition qui ne cesse pas c'est la monde à suffisance que les idéaux que le chef de l'état a proclamé si bien le 6 novembre 82 mais il n'a pas veillé à son application rigueur moralisation libéralisation justice sociale et tout est quanti j'aimerais dire ici sur ce point précis qu'en réalité l'opération en cours est une bonne chose l'opération en cours est une bonne chose mais est-ce qu'il fallait attendre que les vannes soient largement ouvertes que ces détournements se poursuivent ainsi pendant des décennies parce qu'il faut le dire pendant des décennies pour en arriver là pour se rendre compte que des milliards sont en fumée ont disparu donc il faut s'interroger et dire qu'en réalité si le chef de l'état a sa responsabilité dans ce qui se passe il veut se racheter il faut dire également que cette situation aurait pu être évitée et c'est en cela que nous pensons que la presse a joué un rôle fondamental malheureusement elle n'a pas été écoutée par les dirigeants elle n'a pas été écoutée par les gouvernants parce que c'est depuis au moins 1992 lorsque le ministre de la fonction publique de l'époque Garga Hamanaji chasseur de baleines avait sollicité du chef de l'état la possibilité de traquer les baleines à l'époque son ministère c'était le ministère de la fonction publique du contrôle de l'état vous savez quelle a été la réponse du chef de l'état il a supprimé il a divisé la partie contrôle de l'état de la fonction publique et Garga Hamanaji qui travaille à la CONAC aujourd'hui a estimé que le chef de l'état ne lui a pas fait confiance alors il avait remis sa démission et depuis ce temps je parle de 1992 notamment le mois de 1992 de 1992 aujourd'hui si vous évaluez ce que le Cameroun a perdu en termes de détournement de force publique en termes de corruption en termes de tout ce qui interpelle et appelle à régler la question de l'opération épervier vous vous rendez compte que le Cameroun a beaucoup perdu une opération d'assainissement des finances publiques qui cristallise l'intérêt de la presse Ariane Etedem vous êtes spécialiste des finances publiques est-ce que les pouvoirs publics sont en train d'agir de leur propre volonté ou sous pression des bailleurs de fonds internationaux disons que la présence du FMI depuis 2017 nous donne l'impression que ce qu'on voit là n'est-ce pas est imposé par le FMI à travers le programme économique et financier qui a été signé n'est-ce pas qui s'adose sur un programme élargé de crédit alors on a l'impression que cela donne parce que ce programme a été mis en place sur la base de certains indicateurs qui devenaient inquiétants le déficit notamment du déficit budgétaire qui est passé de 2% du PIB en 2015 à 6% en 2016 c'est-à-dire le Cameroun dépensait plus qu'il n'en recevait plus que ces ressources le lui permettaient et il y a le compte d'opération qui permet d'assurer les importations qui s'étaient améliorées de façon drastique dramatique même c'est sur cette base que le FMI a décidé de signer ce contrat ce programme avec le Cameroun et d'autres pays de la sous-région aujourd'hui cette action s'inscrit dans la réception de ce déficit budgétaire et on voit bien qu'en 2017 après que le FMI s'est installé ce déficit est parti de 6% à 3,75% et aujourd'hui ça s'accelère il faut quand même être honnête pour reconnaître que ce qu'on voit au ministère des Finances aujourd'hui n'est pas nouveau M. Moutazé qui arrive il commence son action à la tête de ce ministère par cette action courageuse mais c'est pas nouveau ça ne date pas d'hier ça date de dizaines d'années d'où il vient de dire que les autres ministres ne se sont pas attaqués à ce phénomène parce que ça en est un c'est un véritable phénomène s'il y a deux phénomènes qui plombent l'économie camionnaise c'est deux choses c'est le chômage des jeunes et la corruption au sein de la fonction publique restons sur l'étude de la corruption il y a une étude de l'INS qui dit justement que 20% des recettes de l'état sont emportées on va dire comme ça par les actes de corruption dans le cadre de l'acquisition de la commande publique ce que vous appelez marché public c'est une étude de l'INS qui le démontre et vous voyez bien dans la commande publique 20% de recettes de l'état s'en vont sur 4 milliards vous pouvez calculer le 5ème de 20% ce que ça donne et aujourd'hui on voit bien que la sorte de l'état en prend une bonne partie l'année dernière on a été à 945 milliards pour un budget de 3500 milliards 945 milliards c'est 4200 milliards l'année passée 945 milliards ont été utilisés juste pour payer la solde d'état pour les fonctionnaires on se rend compte que beaucoup qui ont perçu qui ont émangé n'est-ce pas dans cette somme ne travaillent pas sont fictifs non seulement là cela mais il y a des avantages indus vous avez quand on donne à un jeune recrut enseignant de lycée des avantages d'un général d'armée c'est très fréquent dans cette administration pourtant tout cela est géré par ordre sur des applications informatives mais comment alors qu'il existe des organes de contrôle qui ont été mis en place par le gouvernement la NIF le contrôle supérieur de l'état qui allait à la présidence de la république à présent et certainement des différents mécanismes de contrôle dans les ministères des différentes administrations publiques comment comprendre que ces détournements de fonds prospèrent malgré l'existence de ces organes malgré la création du tribunal criminel spécial qui condamne lourdement les détourneurs de fonds oui il faut dire que ces organes existent mais elles ne sont pas véritablement opérationnelles il faut le dire clairement l'organisation on voit bien toutes sont rattachées à la présidence le contrôle supérieur de l'état c'est un ministère rattaché à la présidence de la république la CONAC l'accopie à la présidence de la république la NIF l'accopie à la présidence de la république la chambre de l'accopie à la présidence de la république le chef d'état l'a voulu ainsi peut-être pour avoir la même mise et le Cameroun reste le seul pays dans la sous-région qui refuse de mettre en outre une directive de la SEMA qui demande aux états de mettre en place les cours de compte en lieu de place des chambres de compte parce que la chambre de compte tout ce qu'elle fait elle juge les comptes et rend son rapport sur le jugement de compte mais elle ne peut pas engager les poursuites elle remet son rapport à qui de doigt qui lui seul maintenant a l'attitude n'est-ce pas d'engager les poursuites l'opportunité c'est un choix politique certainement que le président a fait mais tel que ça lui permet de mieux contrôler un certain nombre de choses je ne le parle mais au-delà de cela au-delà de cela parce qu'il n'a pas l'information à temps même s'il voudrait même s'il avait voulu agir il n'a pas l'information à temps je vais vous dire pourquoi c'est des contrôles à posteriori à posteriori sur plus de 5 ans des gens qu'on condamne aujourd'hui des gens qu'on condamne aujourd'hui c'est des gens qui ont des soupçons qui passent sur leur gestion il y a 10 ans 8 ans pour certains cela dit quoi ? cela dit que le contrôle est passé 10 ans après que les actions liées à la prédation de la fortune publique ont été commises le contrôle supérieur de l'État passe 10 ans après et ça a besoin que le seul État a les éléments pour prendre la décision du coup ça décrédibilise l'opération on a l'impression que les motifs qu'on avance ne sont pas les vrais le peuple ne croit plus à cela voyez-vous prenez quelques exemples ce qu'on appelle les prisonniers de luxe voyez-vous il y a quelqu'un qui a géré le port du Cameroun et c'est quand il était ministre qu'il a été interpellé pour répondre il y a quelqu'un qui a géré la direction des impôts c'est quand il était ministre qu'il a été interpellé pour autant ça c'est un problème non seulement ça rend l'opération peu efficace parce que ça ne contente pas véritablement la fortune publique ça arrive un peu tard quand les prédateurs sont passés par là et de deux le peuple n'a plus confiance aux motifs qu'on l'avance on a l'impression que c'est pour des motifs politiques pourtant c'est avéré pourtant cela c'est avéré un détournement la fonction publique qui est devenue le foyer de la corruption et des détournements de la corruption publique c'est excellent est-ce que vous partagez cette conclusion de la presse concernant cette opération d'assainissement des finances publiques est en cours au Cameroun il n'y a pas d'opération d'assainissement des finances publiques l'opération Antilop a été lancée il y a 25 ans et contrairement c'est vrai qu'il y a des structures de contrôle mais la corruption au Cameroun n'est pas un accident c'est un système qui est en place pour contrôler ceux qui gouvernent avec le président c'est lui qui l'a entretenu c'est un système hérité de ceux qui lui ont légué la république on vous met en place je prends un cas simple il y a des pays dans le monde où même quand vous êtes en fonction vous ne pouvez pas prendre la fortune publique pour aller en vacances avec votre famille mais ici tout le monde le sait qu'ils ont ce qu'ils appellent les fonds de souveraineté tout le monde sait comment ça se passe pour qu'on vous fasse un marché public que même le tissu économique entre guillemets qu'on a le tissu industriel qu'on a est lié à la bourgeoisie administrative créée par le politique c'est à dire que nos hommes ceux d'hommes d'affaires que nous avons dehors entretiennent tous des réseaux de corruption ils vont vous le dire tous les jours que les sociétés des entreprises d'état moi je vais vous prendre un cas simple ok pour comprendre que la corruption qu'on cesse de fatiguer les Camerounais parce que rigueur de moralisation ça c'est l'arcisme de popularisation depuis toujours on le sait paix et prospérité ça c'est guerre et pauvreté on le sait voici des pays qui ont une banque centrale ok ils ont des entreprises d'état vous vous imaginez qu'un chèque d'une entreprise d'état vienne un pays est-ce que vous vous imaginez ça ne se comprend aucun professeur de finances ne peut me l'expliquer parce que qu'est-ce qui se passe quand vous déposez votre chèque dans une banque normale on vous donne l'action après on adresse le chèque à qui le doit si dans le cas d'une société d'état cela arrive un pays on dépose le chèque à la banque centrale la banque qui a pris ce chèque le dépose parce que c'est un droit le chèque c'est de l'argent dans ce pays on fait croire que le chèque n'est pas l'argent moi je ne comprends rien alors la corruption la corruption ne peut pas se résoudre par un soupoudrage à nom d'oiseau épervier faut qu'on aigle qu'on fasse tout ce qu'on veut c'est pas la solution la solution se trouve dans le système qui a été mis en place pour gouverner ce pays avec la corruption et les corrompus qu'il faut démanteler l'antirope est morte il y a 25 ans les pervilles va mourir bientôt Merci François Franck Qu'est-ce que faut-il faire pour sortir de cet état de corruption qui gangrène l'administration publique au Cameroun et affecte les performances économiques du pays Je dirais deux choses il y a une solution systémique durable que nous mettons sur la table depuis trois ans maintenant parce que nous on a fait tous ces diagnostics sur le plan économique social et culturel et on arrive à la conclusion que ce pays a plus que jamais besoin d'une réfondation et le processus par lequel cette réfondation est possible ce que nous au niveau du mouvement St-Doc-Franc on appelle une transition politique démocratique c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que nous pensons qu'il est légitime il est démocratique de demander le départ de ce régime même avant le processus électoral parce qu'on n'a pas besoin forcément d'arriver à ce thème là lorsqu'on constate l'état dans lequel le pays se trouve parce qu'ils ont fait la preuve de leur incapacité de leur impuissance mais surtout le plus important c'est qu'on a besoin d'assises nationales où nous allons rediscuter de tout ce qui aujourd'hui divise le pays le bloc et au sorti de ces assises là refonder les institutions réécrire la constitution et permettre à travers de nouvelles élections l'émergence d'un vrai leadership maintenant la deuxième chose que je dirais pour sortir aux Camerounais c'est que c'est comme Mars le disait il ne sert à rien d'analyser le monde de deux mille et une manière ce qui importe c'est de le transformer et pour citer Oumniobé plus proche de nous il disait il ne sert aussi à rien de condamner l'injustice et l'arbitraire d'un système si l'action n'est pas organisée pour y mettre un terme aujourd'hui nous demandons il y a des initiatives qui existent de se joindre à ces initiatives pour dégager ce qui juste le dernier mot à mettre le docteur Ariel Nettedem sur cette question lancinante de la lutte contre la corruption au Cameroun c'est l'enjeu majeur en cette année électorale on regarde les difficultés que rencontrent les Camerounais dans leur quotidien comment y mettre un terme comment extirper ce cancer de la fonction publique afin de permettre aux Camerounais de renouer avec des services publics qui sont véritablement fonctionnels il faut donner beaucoup de pouvoir politique au ministère des Finances pour mener cette opération qui l'a engagée au bout parce qu'il faudrait beaucoup de courage et un soutien politique fort pour qu'il arrive sinon il n'y rêverait pas et on ne va pas assainir on va se retrouver en train de refaire la même chose deux il faut mettre en avant la compétence dans la gestion des affaires publiques moins de politique mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut maintenant pour revenir sur cet établissement dont je parle je dis un panéliste ne cesse de me dire que je ne dis pas la vérité je dis au mensonge quand je dis qu'il ne faut pas attiser il ne faut plus trop apaiser je ne dis pas cela ne se traduit pas par le mensonge on peut dire la vérité sans être alarmiste sans être populiste sans être sans passer par l'invective c'est ce que je dis et je suis de ceux qui justement restent derrière la science qui ne parlent que de la science donc des faits scientifiques merci merci je rappelle que vous êtes économiste spécialiste de finances publiques et enseignant à l'université de Yaoundé 2 également présent sur ce plateau Franck Essie secrétaire général du CPP et Serge Sorok à la politique de l'UPC Edmond comme il y a de la nouvelle expression messieurs merci d'avoir participé à ce programme c'est la fin de droit de réponse merci d'avoir suivi restez sur Equinox en télévision Equinox télévision au delà de l'image la gestion de la nation camerounaise a mis en péril tout le patrimoine unitaire n'oublions pas une chose le Cameroun tel que nous l'avons est fille de l'unité nationale telle qu'elle avait été construite depuis les années 1986 juste après la signature des traités parce que c'est l'unité nationale des populations qui vivaient dans l'espace convoité par l'impérialisme allemand qui a créé le Cameroun donc le Cameroun est fille de l'unité des peuples convoité par le modèle socio-occidental judéo-chrétien qui s'est accaparé du reste de la planète et quand on pose cette question il ne faut pas se limiter à la superficie moi je dis tout ce que tous les slogans qu'on essaye de lancer sur la scène publique justifient une chose d'ailleurs primo cette fesse est mal placée l'unité nationale du Cameroun est-ce que c'est vraiment le 20 mai qu'est-ce qu'on célèbre le 20 mai vous comprenez que les gens sont dans une sorte n'est-ce pas d'aventure ambiguë liée à leur incompatibilité à assumer un héritage dont ils ne sont pas les dignes héritiers c'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à trouver les concepts zidoines mais comme nous sommes Camerounais et que nous devons en discuter on peut et on est en droit objectivement d'en discuter la réalité est là c'est qu'il faut peut-être saisir l'occasion pour poser des questions fondamentales et l'une des questions fondamentales à l'union des populations du Cameroun on l'a posée depuis avant l'indépendance le contentieux historique il fallait d'abord régler justement la question de la réunification non pas seulement des structures étatiques héritées d'un conflit entre les Anglais et les Allemands et les Français mais la volonté d'un Cameroun construit par les Camerounais eux-mêmes et là on touche le vrai problème on entend souvent un discours pompeux dans l'un des thèmes que vous avez apporté tout à l'heure on a entendu de tout et de n'importe quoi sur les plateaux de télévision la nature de l'État les infrastructures des structures héritées de la colonisation sont-elles propres à gouverner le Cameroun qui se veut unitaire prospère et développé pour les Camerounais moi je pense que c'est une question fondamentale justement la raison est donnée de la poser merci Serge Sauron docteur Ariel Nitedem est-ce que vous êtes universitaire le Cameroun est-il actuellement un état stable où règne la paix sociale ce sont deux indicateurs évoqués dans cette thématique de la 46ème édition de la fête de l'Unité Nationale on va dire que la stabilité au plan politique est mise à mal depuis un certain temps avec ce qu'on voit se passer dans les deux régions anglophones de ce pays et pour une fois pour la première fois on va fêter un 20 mai avec des Camerounais qui sont déplacés vous savez bien qu'il y a des Camerounais qui ont quitté ce pays notamment dans ces régions qui se retrouvent au Niger et ils vont fêter enfin on va fêter l'Unité Nationale avec ce Cameroun avec ces Camerounais qui sont hors de ce pays cela pose un problème le Cameroun les Camerounais ont décidé comme une nation à assumer le 20 mai 1972 alors c'est à nous de poser une question fondamentale est-ce qu'on se laisse embligader par l'histoire ou est-ce qu'on décide qu'il y a par le secteur et là les avis peuvent diverger lui il parle notre panéliste parle du fait qu'en réalité on ne devrait pas être en train de fêter mais je dis ceci je pense qu'il faut rester positif et se dire qu'on doit respecter la mémoire de ceux-là qui se sont battus pour qu'on ait cette unité en 1972 et qu'on pense plutôt à avancer alors si on se met dans cette posture qu'est-ce qu'il nous reste à faire il nous reste à nous assurer que cette unité soit renforcée d'année en année on ne peut pas parler d'intégration nationale sans une intégration sociale et économique est-ce que cette paix sociale est au rendez-vous au Cameroun est-ce qu'au quotidien des Camerounais vous avez la perception qu'ils sont en paix il y a une certain paix on peut la qualifier mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de paix du tout c'est vrai que l'absence de guerre ce n'est pas la paix c'est vrai il me dira mais il vaut mieux ne pas être moi je ne pense pas qu'il faut être radical il vaut mieux regarder la situation froidement la paix est mise en mal au Cameroun il y a des germes qui peuvent justement faire basculer cette paix sociale en une crise sociale aujourd'hui on a des germes et il appartient au pouvoir public de prendre des bonnes décisions d'abord de diagnostiquer la situation de sortir le vrai diagnostic et avant de proposer des solutions et je peux dire qu'il y a des solutions au plan opérationnel pour ce diagnostic on devrait à chaque fois à chaque 20 mai faire un état de l'unité nationale au Cameroun où est-ce qu'on en est avec l'unité nationale au Cameroun dès que le Cameroun a décidé de se donner en 72 où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'il faut pour ce problème on devrait avoir ce diagnostic chaque année pour permettre d'avancer il y a des institutions dans ce pays qui sont très bonnes qui auraient dû prendre ça à bas le corps le Conseil économique et social par exemple pourrait à l'orée du 20 mai nous donner l'état de l'unité de la paix sociale et de l'intégration économique or aujourd'hui selon la chapelle politique on dit qu'il y a paix sociale les autres disent qu'il n'y a pas du tout on dit qu'il y a une intégration économique les autres disent qu'il n'y a pas d'intégration du tout économique mais il faudrait une institution qui le dit de façon beaucoup plus pertinente qui soit indépendante qui ait des données factuelles pour pouvoir nous situer situer les Camerounais pour poser un vrai diagnostic et cela va nous permettre d'avancer et là sur la forme de l'état qu'on s'est donné et il faut dire aussi qu'aujourd'hui on peut se demander pourquoi on en est arrivé là la gouvernance pose problème la gouvernance économique au Cameroune pose problème et il n'y a pas que la gouvernance la croissance économique n'est pas elle n'est pas inclusive il y a l'espoir des gens qui bénéficient de la croissance il y en a qui plutôt souffrent la croissance économique c'est dans le cadre de la prospérité la classe des militaires du Cameroun on en parlait dans cette émission mais déjà vous évoquez la nécessité de faire l'état des lieux de l'Unité Nationale au-delà du conseil économique et social il y a des journalistes d'investigation qui travaillent sous ces questions depuis de nombreuses années Edmond Cambia quel est votre état des lieux de l'Unité Nationale au Cameroun est-ce que les Camerounais ressentent cette paix sociale cette véritable unité au quotidien cette inclusion sociale à travers le pays je m'en tirerais si je disais oui je pense que il y a un gros problème dans ce pays c'est que les Camerounais ne sont pas en paix les Camerounais ne vivent pas la paix nous sommes un pays en guerre le chef de l'état l'a dit il a annoncé la guerre au Boko Haram dans la partie septentionale du pays il a également annoncé une guerre contre ceux qui dit-il font des troubles ou des désordres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dont la moitié du pays est en guerre voilà pour répondre sur la question de la paix le Cameroun est en guerre il n'est pas en paix et sur la qualité de la paix qui est relative dans les autres régions qui ne sont pas en guerre est-ce que les Camerounais se sentent dans une situation d'unité nationale ou de justice sociale la réponse est également non prenez le Camerounais lambda dans n'importe quelle région de ce pays à travers vos sports posez-lui la question s'il se sent en paix il ne se sent pas en paix on ne se sent pas en paix lorsqu'on est incapable de se nourrir de nourrir ses enfants de les vêtir de les scolariser on ne se sent pas en paix lorsqu'on est incapable d'avoir lorsqu'on a des enfants qui font des études universitaires retournent à la maison partager le menu c'est qu'ils restent à manger avec leurs petits frères leurs petites soeurs parce qu'il n'y a pas d'emploi on n'est pas en paix lorsque il y a une volonté j'avais dit manifeste des autorités à ne pas ouvrir un dialogue national dans une situation de crise que nous connaissons aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest il était idoine la situation il était idoine n'est-ce pas avant le 20 mai d'ouvrir le dialogue national sur les questions qui préoccupent l'ensemble des Camerounais au moins sur la crise anglophone et d'une manière générale sur la gouvernance au Cameroun il ne les a mis trop tard pour bien faire justement les différentes articulations de la fête internationale sont d'ores et déjà connues dans certaines régions du pays notamment dans le littoral où sont prévues des marches en flambeau mais aussi des activités sportives et la grande parade attendue dimanche prochain 20 mai 2018 Franck décis sur la méthode et l'organisation de cette fête internationale est-ce qu'elle convient au regard des conditions dans lesquelles vivent les Camerounais aujourd'hui ? Évidemment non pour nous parce qu'il me semble que le moment de célébration de l'unité nationale doit être un moment d'évaluation et de perspective évaluation du chemin parcouru de l'état de la nation évaluation si possible comme l'a rappelé M. Unité d'Aime sur une base objective c'est l'agent pour laquelle depuis 2011 nous avons proposé que soit le conseil économique et social soit un observatoire soit créé pour observer les inégalités et tous des entances à la construction d'un sentiment d'unité nationale donc l'évaluation doit être sur tous les plans parce que les éléments qui concourent à l'unité nationale c'est politique économique sociale et culturelle donc il faut aussi pouvoir analyser froidement où nous en sommes il faut pouvoir évaluer les programmes gouvernementaux qui concourent à renforcer l'unité nationale et éventuellement les corriger mais la prospective c'est aussi plus important parce que il ne suffit pas de faire des constats mais il suffit aussi à travers cette célébration-là de fixer le cap pour l'avenir et dans le contexte camerounais actuel les gens vont nous dire on veut la paix les gens vont nous dire que le gouvernement fait ce qui est possible mais comment comprenez-vous que depuis janvier 2017 on a mis fin concernant la crise anglophone à tout processus de négociation à tout processus de discussion pour la gouverne de ceux qui nous regardent en janvier 2017 on a mis fin aux négociations on a enfermé les leaders du consortium et depuis nous sommes dans la gestion des aspects sécuritaires de la crise nous tous savons que cette crise est fondamentalement sociopolitique elle met en cause un certain nombre de modes de gouvernance et elle a des aspects identitaires donc on ne peut pas gérer une telle crise par les cinq aspects sécuritaires d'ailleurs quand même les militaires nous disent ceci que dans ce type de crise sociopolitique il y a souvent quatre phases dans une première phase on essaie de sécuriser sécuriser les biens publics sécuriser les personnes dans une seconde phase on essaie de stabiliser c'est à dire que faire en sorte qu'il y ait des escalades c'est à dire que le rythme l'intensité des actes de violence se diminue les deux dernières phases c'est la phase de transition et c'est la phase de reconstruction où le politique est au premier plan où le politique est dans une phase de négociation de proposition comment percevez-vous qu'un individu monsieur Biard parce que là je me permets d'être aussi radical puisse être à la tête d'un pays qui connaît depuis bientôt deux ans une crise d'une telle gravité il n'a jamais de ne mettre son pied dans ces zones-là c'est inacceptable et on va nous sortir d'être un peu et on nous dit soyons unis l'unité ne se décrète pas elle ne se construit pas des actes concrets et aujourd'hui si les gens ne sont pas capables d'organiser des assises où le Camerounais peut se parler qui laisse la place en plus des régions anglophones il y a également l'extrême nord du pays confronté bien sûr à la secte terroriste Boko Haram et l'est du Cameroun où il y a de nombreuses exactions menées par des groupes rebelles en rapport avec l'instabilité en Centrafrique c'est-à-dire l'intérieur du pays également n'est pas épargné par cette situation l'état des sectes Bonjour à tous l'autre visage de la guerre se dessine dans les régions anglophones un véritable désastre économique et social se répand dans plusieurs villes devenu le théâtre des affrontements armés et des exactions perpétrées sur des populations civiles innocentes cette escalade de violences a poussé le chef de l'état à changer le commandant des forces militaires dans le chaudron de la crise anglophone le général Donatien Mellinghi a été limogé titre certains journaux d'autres estiment que c'est une sanction liée à la multiplication des attaques des bandes armées et des accusations de violation des droits de l'homme durant certaines opérations militaires ce redéploiement tactique cache bien mal une crise humanitaire et une instabilité sociale qui fragilise l'unité nationale au Cameroun à une semaine de la fête du 20 mai Cameroun Tribune journal à capitaux publics a tenu à célébrer la diversité du Cameroun dans certaines villes symbole de la cohésion sociale du Cameroun mais la prospérité tant souhaitée est-elle au rendez-vous dans un pays où la fonction publique est devenue le foyer de la corruption et des détournements de déniés publics ce sont les axes majeurs de l'émission Droits de Réponse Mesdames, Messieurs bienvenue à ce programme consacré à l'analyse du traitement des informations relayées dans la presse cette semaine avant de lever un coin de voile sur les experts de haut vol conviés sur ce plateau je reçois d'abord le chroniqueur du dimanche Flavien bonjour bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs ce dimanche quel est le regard de la presse sur ces enjeux concernant l'actualité nationale alors au sujet de l'ambiance donc à la fonction publique la presse n'est pas restée insensible en tout cas et elle est dans tous les sens pour le traitement de ces différents sujets le journal mutation qui parle par exemple de tripartouillage de la solde de l'état fait savoir que depuis le début de l'opération de comptage physique des agents de l'état trois responsables donc de la solde sont à Coudinghi pour reprendre les soupçons qui pèsent déjà contre eux le quotidien privé cite d'ailleurs des noms et précise même le mot d'opératoire utilisé par ces derniers pour épuiser les caisses de l'état le journal Le Soir qui parle d'enrichissement illicite souligne qu'une centaine de personnes déjà convoquées au tribunal criminel spécial pour détournement présumé des centaines de millions de francs CFA le même journal révèle que les arrestations et même des interpellations se font en cascade au ministère des finances et même au ministère de la communication pour le journal l'essentiel logant des ministères ou des ministères donc des finances et même a été donc démantelé selon le tabloïd qui c'est la cellule informatique qui serait donc au centre de tout le tripatrillage observé et qui fait perdre d'ailleurs un peu plus de 8 milliards de francs CFA par mois à l'état du Cameroun le comptage le comptage se poursuit pour mettre donc également un terme à la corruption et qui gangrène la fonction publique le journal émergence pour sa part qui traite également de ces sujets demande si un fonctionnaire peut être riche au Cameroun le quotidien privé bilingue tente donc de répondre en donnant notamment les rapports qui fustigent même le niveau d'enrichissement des agents publics qui ne permet par aujourd'hui à ces derniers de pouvoir être riche mais seulement il faut utiliser la corruption et même l'arnaque pour devenir riche lorsqu'on est fonctionnaire au Cameroun c'est ce que dit d'ailleurs le journal le journal le financier d'Afrique qui parle également de gouvernance située à la suite notamment de tous ces sites ces désordres observés au sein de la fonction publique il faut savoir que le fonds monétaire international vient de mettre sur pied un nouveau nouvel arsenal contre la corruption au Cameroun et le Cameroun qui connaît d'ailleurs cette malgouvernance verra le gendarme du monde à ses trousses le journal Rancin que le fonds monétaire international a décidé d'évaluer de manière systématique les politiques de lutte et bien sûr de ces 159 états membres contre la corruption et parmi eux le Cameroun les batteries sont en marche dès le 1er juillet 2018 selon le journal le financier d'Afrique voilà pour ce qui est donc de ce premier sujet c'est dit que le second sujet parle bien sûr de la crise et comme vous le savez les déplacés au Cameroun ils se comptent donc à l'appel depuis quelques semaines le journal La Nouvelle Expression renseigne que chaque semaine donc des centaines de personnes apportées par les atrocités des sécessionnistes dans les régions anglophones envahissent les localités voisines la Nouvelle Expression souligne que ces personnes ne sont pas enregistrées comme déplacées internes alors que leur présence pose déjà problème dans les localités qui les accueillent les habitants des localités envahissent plein de ces plaines donc des espaces occupés de façon désordonnée par ces derniers et pensent que c'est de l'insécurité qui vient donc de ce côté là avec notamment ces plaintes on apprend également à Kabouda par exemple dans la région de l'Ouest de Cameroun donc ces personnes les tensions se montent progressivement à cause de l'échec de la stratégie sécuritaire mise en place dans ces régions anglophones et c'est justement à la suite de cet échec qu'Info Matin nous apprend que Pobliard a décidé donc de mettre de côté le général Mélengui qui avait été donc nommé dans le sud-ouest par exemple pour ramener le calme à cause des exactions mais cesse donc d'être enregistré ce dernier a été limogé selon le quotidien de jour qui parle également de ce sujet et analyse d'ailleurs la situation Émergence révèle que la commission des droits de l'homme qui cherche donc à comprendre tout ce désordre et surtout le rôle même que joue le gouvernement dans cette crise a été chassé et même repoussé dans toutes les démarches engagées pour un retour au dialogue un véritable dialogue qui permettra justement de voir qu'est-ce qui est fait et comment faire pour amener la paix au Cameroun à ce titre donc Émergence fait savoir que la commission des droits de l'homme craint donc une guerre civile au Cameroun voilà le traitement que la presse a réservé à ce sujet Merci Flavien de nous avoir rafraîchi la mémoire je vous souhaite un bon dimanche Meilleur à vous Place à présent au panel de droits de réponse sur ce plateau le docteur Ariel Nittéden bonjour Bonjour monsieur Le Félet vous êtes économiste spécialiste des finances publiques et enseignant à l'université de Yaron des Deux bienvenue Merci bien Également présent sur ce plateau Edmond Kambia bonjour Edmond Bonjour Cédric journaliste à la nouvelle expression chef de la section politique internationale tout à fait bienvenue je suis dimanche Merci je salue tous les téléspectateurs et les compagnistes Présent également sur ce plateau Franck ici Franck bonjour Bonjour Cédric Vous êtes secrétaire générale du Cameroun People's Party vous venez de publier dans le cadre d'un projet de la fondation Fredrich Ebbott un projet sur la citoyenneté active au Cameroun les enjeux les défis et les perspectives nous en parlerons au cours de cette émission le quatrième invité de droits de réponse c'est Serge Soror bonjour Serge Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Keynorth Télévisions nos hommages aussi aux familles qui sont et pleurés auxquels nous nous voyons en cette circonstance au nord au sud ouest et au nord ouest Vous êtes cadre politique de l'union des populations du Cameroun effectivement vous avez tous suivi nous sommes à une semaine de la fête du 20 mai la fête de l'unité nationale et le gouvernement qui appelle les Camerounais à rester unis dans la diversité pour préserver la paix sociale en vue d'une stabilité et également de la prospérité Edmond Kambia quelle est votre analyse de cette thématique comment la presse a-t-elle perçu ce thème de la 46ème édition de la fête du 20 mai Oui c'est comme des marronis vous savez chaque année à la veille ou à quelques jours de la fête nationale on assiste à un certain nombre d'activités qui sont menées par les officiels pour préparer le défilé mais également et surtout cet aspect thématique qui est déroulé par le gouvernement et dans les différents démembrements au niveau des départements sectoriels et autres il s'agit pour les uns et les autres de s'approprier la thématique aujourd'hui quelle est la pertinence de cette thématique il me semble que ce qui est important dans cette thématique c'est la nécessité pour les Camerounais d'être unis dans le contexte actuel qui est si difficile sur le plan social économique et politique il me semble que l'aspect prospérité qui figure dans cette thématique ne convient pas à la réalité sur le terrain c'est comme un espoir c'est comme une lueur d'espoir par rapport aux perspectives d'avenir mais cette perspective ne peut être atteinte ou concrétisée qu'à travers un véritable dialogue et une volonté de vivre ensemble ce qui manque le plus actuellement dans ce pays et la presse a reflété d'une manière générale cette perception que nous essayons de dérouler des citoyens appelés à rester unis dans la diversité afin de préserver la paix sociale pour un Cameroun stable indivisible et prospère Franck ici est-ce que cette thématique vous interpelle au quotidien au regard des conditions dans lesquelles vivent les Camerounais aujourd'hui bien sûr qu'en tant que Camerounais on vit dans un pays qui soit unis qui soit en paix et qui justement soit sur le chemin de la prospérité prospérité partagée où il n'y a pas d'inégalité sociale criade et où justement elles ont le sentiment que demain sera meilleur qu'aujourd'hui mais il se trouve qu'avec la thématique de cette année on continue dans une forme de tradition de repieux qui n'a aucun rapport avec la politique concrète que le gouvernement met en place parce qu'il faut rappeler que l'unité ne se décrète pas elle se construit à partir du moment où le gouvernement de M. Dillard a une politique systématique d'exclusion politique économique et sociale d'une grande partie de Camerounais il devient peu crédible quand il appelle à l'unité nous pensons qu'aujourd'hui le Cameroun n'a jamais été aussi désuni parce que les indicateurs sont clairs si vous avez cette situation sécuritaire du pays si vous avez cette volonté d'une partie de la population de faire ces sessions ça veut dire que l'unité plus que jamais est en danger alors ce qu'on s'attendrait à voir ce n'est pas des thèmes pompeux une célébration classique mais à temps difficile à temps exceptionnel à temps de crise il faut d'autres modalités de commémoration de ce qui est important nous serons attendus par les vagues je termine par là à des véritables assises à des avancées à des actions qui montrent qu'on est vraiment les membres de la paix pour reprendre l'expression de quelqu'un qui parle mais là je ne sais pas beaucoup justement nous en parlerons pour cette émission Serge Soros sur les indicateurs socio-économiques qui permettent de pouvoir parler d'une stabilité d'une paix sociale et d'une unité des Camerounais est-ce que vous avez cette perception là ? pas du tout moi je prendrais la question dans le sens contraire parce que vous voyez quand les gens disent donner un slogan inverser un peu essayer de comprendre pourquoi ils l'ont donné n'est-ce pas parce qu'ils ont constaté eux-mêmes qu'il y a un échec quelque part parce que s'ils appellent à l'unité dans la diversité ça veut dire que leur état actuel pour avoir leur impact sur le terrain le chef suprême des armées a néanmoins réagi puisqu'il a changé le commandant de la 21ème brigade d'infanterie motorisé dans la région du sud-ouest général Melingui qui a été remplacé par le colonel Dotsar l'information a fait la une de plusieurs journaux Edmond Camguia la presse a parlé de limogéage de sanctions de quoi il s'agit concrètement ? Oui la presse a largement commenté cette information qui est il faut le dire qui rentre dans le registre de l'actualité vous savez il y a eu une série d'événements dans la crise anglophone comme sur le plan économique et financier on a vu avec l'opération épervue et autres des personnes qui ont été interpellées arrêtées mais en ce qui concerne ce général là il faut le dire cela est intervenu dans un contexte assez précis et puis il faut le lire soit un doublanc il y a un angle qui il faut le dire est sous le plan militaire le chef de l'état est le commandant suprême des forces armées donc il y a des décisions qu'il doit prendre à des moments précis et il faut y voir une décision éminemment stratégique il y a également un autre aspect de la décision qui tient compte du contexte international vous savez qu'il y a eu des rapports des organismes internationaux notamment Amnesty International qui ne cessent de pourfendre le Cameroun sur la question des droits de l'homme notamment les exactions qui sont commises par des forces de sécurité il fallait un savant dosage il fallait faire un savant dosage pour prendre cette décision là d'abord sur le plan stratégique parce qu'il y a des faits qui amènent le chef de l'état à prendre la décision on l'a vu on a vu clairement à partir des faits que les soldats ou alors tous ceux qui agissent sur le terrain comme forces de sécurité ont face à eux une défense solide des sécessionnistes ou alors de ceux qui se prétend être des sécessionnistes c'est très difficile et j'allais vous dire que le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de soldats qui sont assassinés qui sont tués dans des conditions inimaginables amènent bien sûr le chef de l'état à prendre une décision comme celle-là pour revoir n'est-ce pas la stratégie la meilleure stratégie à utiliser pour faire face à cet obstacle je disais le second point également important parce que le Cameroun ne vit pas dans un cocon il faut également répondre à tous ces institutions ces organismes internationaux ces ONG internationales qui ne cessent de critiquer le Cameroun sur le respect des droits de l'homme et dans ce cas précis si cet aspect a influencé le chef de l'état je crois que ça a été ça a eu un côté positif il faut préciser que la mission qui avait été assignée au général en charge de la 21ème brigade d'infanterie motorisée il y a 10 mois c'était de sévir contre l'insécurité grandissante dans la région du sud-ouest protéger les populations et contrôler la zone frontalière avec le Nigeria Franck et si est-ce que cette mission a été atteinte elle a été remplie selon la feuille de route qui avait été donnée manifestement non manifestement non parce que vous convenez avec moi que tous ces jours on observe un pic de la violence notamment dans la zone qui était sous le commandement de cet officier parce qu'il y a des enlèvements il y a des assassinats qui continuent et malheureusement il y a ce phénomène de punition collectif qui est en fait la machine à fabriquer des personnes radicalisées c'est-à-dire que chaque fois qu'on vient rouler des villages chaque fois que de façon indifférenciée on ramasse tout ce qu'il y a comme jeune comme homme dans des villages on est en train de radicaliser des gens malheureusement c'est vrai que c'est complexe parce que c'est une si vous voulez situation de guet asymétrique si on peut utiliser ce thème parce que ceux qui se réclament de la sécession de l'ambasonie ne sont pas encore constitués avec un commandement qui trouve un territoire forcément bien défini il y a également d'autres bandes armées qui profitent de la situation mais ça n'explique pas ou ça ne justifie pas qu'on se livre à des punitions collectives il faut préciser que le ministre de la défense a déclaré lors d'un échange avec un diplomate américain que le Cameroun n'est pas un mauvais élève en matière de respect des droits de l'homme il a défendu l'intégrité de l'armée camernaise et sa bravou sur le théâtre nous avons été installés au Cameroun on ne peut plus prendre au mot nos autorités on ne peut plus les juger les apprécier les évaluer aux actes qu'il pose pour exemple qu'est-ce que votre chroniqueur disait en début d'émission concernant la commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun elle est refouée par les autorités que ce soit administrative que ce soit militaire lorsqu'elle veut investiguer qu'elle disait dans ces deux derniers rapports que l'état du Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme donc je ne parle pas d'amnestie on va dire c'est un complot international tu veux déstabiliser le Cameroun je parle d'une commission nationale qui est sous la supervision d'autres institutions étatiques qui sont composées de Camerounais et qui aujourd'hui se voient refuser le droit de faire son travail je voudrais revenir rapidement donner deux ou trois illustrations des dégâts économiques et sociaux qui sont des facteurs qui vont prolonger la crise c'est par exemple sur le plan militaire ça c'est une révélation que je fais et j'invite Peacock et de bonne foi à aller vérifier en particulier les autorités est-ce que vous savez que dans certains checkpoints il s'est mis en place un système de prélèvement qui ne repose sur aucune légalité c'est-à-dire les gens qui passent les transporteurs publics quand ils arrivent là-bas que vous ayez vos papiers ou pas vous déposez de l'argent à qui ? aux militaires ? aux militaires je vous dis je peux vous donner par exemple je vous donne un exemple même l'entrée de Bamenda en partant de Santa allez vérifier deuxième chose sur le plan économique nous avons rencontré des associations d'hommes d'affaires de commerçants qui nous disent que je donne celui qui a le parlé je ne vais pas donner son nom mais vous pouvez les vérifier avant le début de cette crise ils faisaient au moins un voyage par mois au Nigeria ou au Nord d'Afrique pour aller s'approvisionner et quand les affaires se passaient il avait à moins 200 000 francs par mois comme revenus depuis qu'en novembre 2016 cette crise a commencé il n'a fait que deux voyages oui et il a quatre enfants dont deux sont à l'université il était en détresse il vous dit qu'actuellement si les choses continuent comme ça d'ici un mois un mois et demi à Bamenda il connait beaucoup de ses collègues non seulement qu'ils vont fermer boutique mais qu'ils vont faire de n'importe quoi troisième exemple nous avons rencontré le chef Bafout c'est vrai que la chefferie Bafout est en fond à détention c'est une des plus grandes chefferies du Nord-Ouest il nous disait avant la crise il avait en moyenne 40 000 visiteurs parce qu'il a un patrimoine il a un château qui sera classé au patrimoine du Bunei de Scourou donc 40 000 visiteurs par an tout à fait depuis que la crise a commencé en 2017 il a eu 20 visiteurs et quand vous êtes cameroonais vous payez 1000 francs quand vous venez faire la visite sans compter les autres services donc si vous mettez même et que les étrangers payent un peu plus donc si vous mettez même le prix de 1000 francs vous savez qu'il avait au moins 40 millions de recettes pour sa chefferie et maintenant on est passé à 20 donc il passe de 40 millions à 20 000 francs il a des écoles qui ont fermé et tous les 22 écoles qui sont dans son territoire ont toutes fermé avec 298 enseignants qui se retrouvent sans travail donc voilà des situations qui ne sont pas prises en charge qui font que la solution militaire n'est pas la solution précisons que cette localité de Bafout se trouve dans une zone d'insécurité selon une carte qui a été dressée par les représentations diplomatiques au Cameroun vous le voyez sur cette carte une bande rouge au niveau des frontières entre la région du sud-ouest de l'ouest et également la Damawa et l'extrême nord qui sont fortement déconseillées aux différents ressortissants étrangers au Cameroun selon les chanceleries qui sont installées dans le pays mais sachant les indicateurs sur lesquels se base cette communauté internationale ne sont pas les mêmes pour les Camerounais qui estiment qu'il y a possibilité de vivre avec une aisance assez importante à travers le pays disons que de prime abord je dirais quand il y a conflit il y a nécessairement un désastre économique de la part de l'État qui essaye d'assurer la sécurité des compatriotes viennent de le dire en des termes aussi limpides c'est-à-dire personne n'a envie que ça perdure quand le professeur n'était même parlé d'apaisement moi je ne comprends pas est-ce que nous sommes dans le feu j'ai dit non j'ai dit non la meilleure façon même de résoudre souvent une crise c'est de dire la vérité aux gens la vérité libère la vérité libère cesser d'entretenir le mensonge nous sommes en train d'aller tout droit vers le chaos si rien n'est fait quand on l'a dit on a assez de courage pour dire aux compatriotes que la solution n'est pas dans la violence parce que le Cameroun ne fabrique pas les armes donc même les sécessionnaires ils sont en train d'hypothéquer leur avenir ils s'approvisionnent chez qui ? ils sont en train de s'endetter mais pour que cela s'arrête il faut que ceux qui ont nous avons dit qu'ils sont inégitimes mais c'est eux qui ont le pouvoir que ceux qui gouvernent fassent le pas ils n'ont pas fait le pas depuis que la crise a commencé ils n'ont pas fait le pas mais il y a plusieurs missions qui ont été il a bien dit qu'il y a une crise de représentativité attendez vous ne pouvez pas arracher à quelqu'un son patrimoine et désigner sur un héritier légitime pour venir négocier avec son fils restituer lui d'abord son patrimoine et asseyez-vous pour discuter de ce qu'il vous doit pour n'avoir pas été là pendant que vous en prenez soin voici la problématique fondamentale si je veux résumer en bref le contentieux historique du PCPOS c'est à dire que lorsque les enseignants ont posé le problème les avocats ça ce n'était pas le début de la crise ceux qui suivent l'actualité au Cameroun savent qu'il y avait 20 ans de cela que l'Oukong marchait souvent et qu'on l'arrêtait souvent avant le 1er octobre et il posait les problèmes de fond moi je lisais souvent ces papiers parce que j'avais un ami à l'époque qui était là-bas et j'y arrivais on l'arrêtait il avait cette là il me disait qu'il y a un problème fondamental de gouvernance vous venez de le reposer vous voulez poser le même problème pendant 60 ans quelqu'un fait la sourde d'oreille et vous dites que nous devons prêcher l'apaisement nous allons être appelés parce qu'ils sont têtus nous allons être appelés aux élections mais que les citoyens camerounais prennent leurs responsabilités et confient le pays à ceux qui ont pris l'engagement dès le départ de changer la nature et la structure de ce pays pour que chaque Camerounais là où il est sente que la république l'a mise devant avant les élections il y a la fête de l'Unité Nationale je vous en prie vous allez le poursuivre tout à l'heure la fête internationale qui sera boycottée par certaines formations politiques parmi lesquelles le CPP Franck ici pourquoi prendre ses décisions au moment où les Camerounais doivent s'unir pour célébrer cette fête pour afficher leur appartenance le patriotisme à cette unité du Cameroun avant de vous dire pourquoi s'il vous plaît restituer les thèmes que nous utilisons nous ne boycottons pas déjà ce thème on ne l'utilise pas nous appelons à la non-participation à une célébration factice de l'Unité Nationale quand on dit célébration factice c'est que 1. on va résumer la cantonnée à un défilé 2. un défilé dont nous le CPP notamment au niveau de Yaoundé sommes exclus depuis 2011 raison pour laquelle nous avons dit que parce que nous croyons en l'Unité réelle du Cameroun nous avons dit par exemple il n'y a pas deux CPP il n'y a pas un CPP il n'y a pas un CPP qu'on permet de défiler il y a un autre qu'on ne permet pas de défiler il y a un autre qu'on permet de défiler hors du Cameroun donc ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que on l'a évoqué depuis le début de l'émission regardez l'état du pays quel est le sens quelle est la signification d'aller se livrer à des adapts esprits des Camerounais à une semaine de la fête de l'Unité Nationale ont-ils le cœur à célébrer cette Unité Nationale d'ici une semaine disons d'abord de manière sibiline qu'il n'y a ni stabilité ni paix parce que le nouveau quelqu'un ne peut pas être dans la misère et être en paix le nouveau nom de la paix c'est le développement et le bien-être la stabilité des armes n'est qu'une sécurité c'est pas une stabilité si vous avez un militaire en faction devant votre maison et vous dites que vous êtes content allez expliquer ça à quelqu'un d'autre le modèle de célébration actuel n'est pas approprié parce que comme vous venez de le dire nous avons au moins quatre régions qui sont en insécurité totale où on sait qu'il y aura des régions où les arrondissements il n'y aura pas de défilés on aurait pu choisir un jour mais il reste un jour pour décréter un deuil national à la mémoire de toutes les victimes qui sont tombées civiles et militaires de cette différence qui sont je le répète la résultante de 60 ans d'échec le professeur du TDM a voulu avoir expliqué l'insplicable face à une maladie aussi grave que celle que nous sommes en train de vivre ne faisons pas la langue de bois ce ne sont pas des solutions quand vous avez une maladie il ne faut pas confondre les cosmétiques avec les produits thérapeutiques vous dites qu'il faut évaluer l'état de la nation avec le conseil économique social vous avez déjà lu un rapport du conseil économique social pourquoi vous voulez clomper les Camerounais les menés dans une voie qui nous perd du temps alors que la situation est grave nous avons des gens qui ont échoué ce n'est pas nous qui les disons ils l'ont dit eux-mêmes ils sont incapables de payer attendez permettez-moi de faire justement un petit diagnostic vous avez votre domicile vous dites qu'il est complet mais quand vous voulez cuisiner vous allez dans la cuisine du voisin est-ce que c'est normal vous voulez vous doucher vous allez dans la douche du voisin est-ce que c'est normal quand ceux qui nous gouvernent veulent se soigner ils vont ailleurs quand ils veulent éduquer leurs enfants ils les envoient ailleurs quand ils veulent aller en vacances se reposer ils vont ailleurs et vous disent que c'est un autre pays durant cette semaine Cameroun Tribune a fait des reportages dans plusieurs villes je vous en prie dans plusieurs villes Cameroun Tribune a fait des reportages dans plusieurs villes du Cameroun qui selon ce journal reflète la diversité la cohésion sociale et le vivre ensemble au Cameroun est-ce que vous n'êtes pas en train de dresser un tableau trop sombre je dis à la route je veux dire de ne pas transmettre le terrorisme médiatique qui passe par les subtils superficiels vous êtes ici descendez dans la rue et gardez quelques expressions courantes du Cameroun on t'appelle quoi ? on appelle le lobo lobo on dit vous êtes dans je vous prends un exemple en 2008 les élites soi-disant entre guillemots c'est pas qu'il est ça vous comprenez bien qu'ils ont dit à certains de quitter en 2008 vous avez les mémorandas qui tombent qui sont clairs vous avez soyons sérieux ne trompons pas les gens mais cette thématique justement appelle le robo à une unique dans la diversité et non de la foi et de l'autarisme nous ne voulons pas dans la réalité je vous ai dit j'ai commencé mon introduction en disant le Cameroun est fille de cette volonté unitaire viscérale depuis la conquête allemande c'est à dire que les bacocos tous les peuples qui avaient été sous la menace allemande se sont mis ensemble pour dire on va construire un bloc pour nous opposer à l'impérialisme judéo-chrétien occidental voilà la naissance du Cameroun maintenant ceux qui ont continué cette bataille jusqu'à l'indépendance et qui devraient normalement gérer l'indépendance avaient mis en place un mécanisme le mécanisme c'était l'unité d'abord et l'indépendance après c'est ça qu'on appelle la lupé c'est le contentieux historique parce qu'il s'agissait d'évacuer toutes les structures et les infrastructures que la colonisation avait mis en place pour nous gérer de telle manière qu'on soit géré par un pays indépendant vous avez des gens laissez-moi terminer parce que ce que je vais dire est très important vous avez eu des gens qui vous ont dit c'est que la nature de l'état est intouchable la structure quand on veut débattre ouvrir un débat sur le fédéralisme ne veut pas dire que les Camerouns vont dire qu'ils vont aller au fédéralisme je dis que au delà ce que Cameroun Tribune a voulu faire est hautement dangereux prenons un cas simple vous avez vu les contextes qu'il y a eu lors des élections sénatoriales vous savez qu'il y a une région qui a 11 sénateurs et les gens ont épinglé cela pourquoi ne nommerait-on pas dans d'autres régions des sénateurs d'autres régions les gens ont remis cela en cause vous avez un conflit ici à Douala souvent autour des délégués du gouvernement où on vous dit que la constitution a mis les orthothones et les allogènes quand on prend des précautions sur un document aussi fondamental ça veut dire qu'on est conscient qu'on n'a pas construit ce qui était plaidit pour être construit justement le Cameroun qui souhaite préserver sa diversité pour célébrer son unité dans une semaine Dr Ariel Nitedem vous percevez sur ce plateau la préoccupation des hommes politiques qui estiment que tout est sombre au Cameroun est-ce que vous êtes aussi pessimiste ? non pas du tout vous savez la politique est très prenante au Cameroun tout est politisé je dois dire que le Cameroun reste un pays diversifié on ne peut pas se le cacher et on veut construire une unité n'est-ce pas dans cette diversité dans cette diversité et ce qu'on veut faire c'est prendre le meilleur de tout ce qui nous réunit c'est ça qu'il faut regarder pas ce qui nous divise et je ne pense pas qu'il fasse s'en regarder dans l'histoire mais sans l'histoire là où elle est essayons d'avancer et si on essaie d'avancer ce que j'ai dit tantôt pour le Conseil économique et social c'est que c'est une structure moribonde auquel on devrait donner beaucoup d'autorité beaucoup de pouvoir on devrait plutôt la gagner avec des compétences qui peuvent faire ce travail c'est ce que j'ai dit c'est vrai qu'en l'état actuel des choses le Conseil économique et social est incompétent pour faire ce que leur demande de faire ça c'est connu donc j'interpelle simplement le pouvoir public sur le fait que cette institution si elle était bien organisée elle ferait ce travail cela dit pour pouvoir construire l'unité nationale sur cette diversité il y a des problèmes qu'il fallait résoudre le problème de représentativité il ne faut pas obliger à rappeler à ces hommes politiques que le rôle de la politique l'enjeu de l'action politique il est économique en fin de compte en fait si l'homme politique travaille pour instaurer la paix et la stabilité c'est pour qu'en fin de compte on améliore les conditions de vie des populations c'est de ça qu'il s'agit et ce n'est qu'au plan économique que les conditions de vie seraient améliorées et qu'il y aurait cette cohésion sociale c'est plutôt ça la résultante de l'action de l'homme politique alors je dis pour que cela pour que tous les Camerounais se sentent Camerounais avant d'être de leur groupe sociologique il faudrait des préalables qui ont été mis à mal ces derniers temps un, la gouvernance comment est-ce que les ressources sont distribuées au Cameroun ça, ça pose problème la représentativité au niveau des institutions il y a une crise de représentativité il y a des communautés qui se sentent moins représentées et il y a cette politique publique qu'on a mis en place à l'époque qu'on a appelé équilibre régional qui aujourd'hui est appliqué de façon on va dire guindée c'était une idée brillante au départ je vous le dis c'était un concept puisque ce concept existe ailleurs c'est pas un concept camerouneux, camerounais j'ai bénéficié de quelque chose de similaire aux Etats-Unis où on recrute un noir américain n'est-ce pas quand le gouvernement fédéral finance un projet il y a un pourcentage de noir qui doit être recruté mais cette fois-là ils appellent ça affirmative action cette fois-là on recrute le noir qui est compétent on ne recrute pas parce qu'il est noir on regarde parmi les noirs celui qui remplit les conditions qu'on s'est fixé au départ les conditions de compétence mais le pouvoir qui estime que l'équilibre régional reste respecté au Cameroun ah non pas du tout justement c'est ce qui peut l'administration justement cette exclusion ce sentiment d'exclusion met à mal l'unité nationale il faut le dire clairement le fait que certaines personnes se sentent exclues de la gestion de l'autre partiment collectif qui est le Cameroun c'est un bien collectif c'est une nation tout le monde devrait pouvoir participer à la gestion de ce pays tous les communiqués devraient participer et tous les communautés devraient bénéficier des ressources c'est là c'est là le problème on a un chômage endémique des jeunes dans ce pays et pendant ce temps on a d'autres jeunes qui ont pu trouver la peine à la fonction publique et qui détournent un matin on vous dit on a dû donner 13 milliards après c'est 8 milliards c'est de ça qu'il s'agit c'est pas autre chose qu'il ne faut pas aller chercher loin c'est un problème de gouvernance de distribution des ressources communes ou patrimoine commun et il faut véritablement s'y atteler si on ne le fait pas l'unité nationale va être mise à mal une unité nationale qui est de plus en plus fragile avec la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis près de deux ans Edmond Kamgal est devenu le symbole la volonté du gouvernement de mesurer sa capacité à résoudre les crises deux ans plus tard alors qu'on va célébrer le 20 mai dans une semaine quelle est votre analyse de la situation actuelle ? D'abord permet que j'exprime mon émotion et mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des proches depuis le déclenchement de la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aussi bien en ce qui concerne les personnalités militaires ou civiles permets-moi également de dire ma compassion à tous ces réfugiés ces dizaines de milliers de réfugiés camerounais ils sont plus de 50 000 au Nigéria qui vivent dans des conditions désastreuses malgré n'est-ce pas le soutien du ACR qui fait de son mieux avec l'état nigérian et j'interpelle ici le gouvernement camerounais de s'associer à tout ce qui est fait pour véritablement apporter un soutien concret à nos frères et soeurs qui se retrouvent malgré eux au Nigeria dans des conditions très difficiles cela dit aujourd'hui comme tu l'as si bien affirmé le gouvernement camerounais est vraiment à l'épreuve c'est-à-dire la crise anglophone qui est perdue et dont les solutions homéopathiques ou alors des solutions qui visent à trouver j'allais dire des palliatifs s'avèrent insuffisantes parce qu'en réalité pourquoi aujourd'hui la crise perdue il y a eu des solutions au niveau des questions qui ont été posées par les enseignants qui ont été posées par les avocats mais très vite et l'erreur qui a été commise a été d'interdire le consortium c'est une erreur parce qu'aujourd'hui le gouvernement n'a plus face à lui des interlocuteurs visibles identifiables à partir de ce moment ce qui se passe est une conséquence non lourde quand vous n'avez plus d'interlocuteurs que vous avez vous-même évacué comment voulez-vous résoudre la crise puisqu'aujourd'hui ceux qui agissent ne sont pas identifiables il fallait laisser le soin à ces interlocuteurs visibles identifiables de continuer avec les négociations et les amener qui sait à discuter avec ceux-là qu'on ne voit pas des propositions de solutions à la résolution définitive et durable de la crise parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui on parle de plus en plus de la forme de l'État mais je crains que le débat sur la forme de l'État ne suffise plus je crains que le débat sur la forme de l'État ne suffise plus parce que la plupart des personnes ou des citoyens des compatriotes qui au départ de la crise étaient modérées se sont radicalisés et de plus en plus ils ne veulent même plus pour ceux même qui voulaient la décentralisation ils n'en veulent plus du tout pour ceux qui voulaient le fédéralisme certains n'en veulent même plus du tout c'est-à-dire le discours sécessionniste a pris du chemin a gagné du chemin à cause justement de cette volonté d'utiliser uniquement et principalement la solution militaire pour résoudre un problème dont la solution ne peut pas être comme militaire justement cette stratégie militaire qui a vu également une escalade de violences observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Franck et si vous y étiez au nord-ouest durant ces derniers jours la presse d'expression anglaise qui relaie de façon quotidienne le désarroi des populations est-ce que vous avez vécu ces réalités lors de votre séjour ? Malheureusement j'ai vécu ces réalités et c'est la raison pour laquelle je félicite tous ceux qui ont de la compassion pour leurs compatriotes et qui ont une pensée pour eux parce que qu'est-ce que nous avons vécu nous quand je parle de nous c'est un groupe de femmes qui s'appelle les maires de la nation qui ont dit que depuis deux ans on observe une dégradation de la situation et qui estime qu'on ne peut plus compter sur un gouvernement qui manifestement dans un premier temps a été dans le déni de la réalité et ensuite est dans l'application des fausses solutions elles ont décidé de prendre les responsabilités en tant que simples citoyennes et d'aller à la rencontre de tous les acteurs pour leur dire faisons taille les armes et retenons le fil du dialogue donc elles sont descendues avec nous dans ces régions où on a pu constater plusieurs choses premièrement contrairement à ce que une certaine presse et certains médias disent la situation se dégrade les ghost towns persistent nous sommes allés en plein ghost town dans le coeur au niveau du nord-ouest de cette contestation qui est la ville de Batibon qui a connu deux enlèvements de représentants de l'état le sous-préfet le délégué régional des affaires sociales et à côté nous sommes allés visiter un village où quand on dit qu'il ne faut pas être pessimiste c'est en ça que vraiment on a été agréablement surpris on a vu d'autres Camerounais qui prennent le soin d'autres Camerounais victimes de cette crise nous sommes allés dans un village qui s'appelle Eau où le chef et l'ensemble de ses collaborateurs accueillent depuis le 11 février 2018 795 personnes qui fuient à la fois les exactions pas seulement des sécessionnistes mais en grande partie malheureusement de nos forces de défense je ne le dis pas parce qu'on veut salir le gouvernement on sait que ce travail n'est pas facile mais malheureusement dans cette escalade de la violence il arrive que peut-être les troupes sur le terrain je ne sais pas si c'est une politique délibérée mais on observe il y a des images qui le prouvent s'en prennent aussi aux populations elles font là-bas des punitions collectives c'est-à-dire pour que les gens ne comprennent lorsqu'on tue par exemple ce qui est regrettable condamnable une force de défense de façon atroce il arrive qu'elles mènent des actions de représailles si elles arrivent dans un village où on soupçonne que les auteurs du crime figurent au lieu de mener une enquête elles s'en prennent à toutes les populations de façon indifférenciée ce qu'on appelle les punitions collectives et nous avons vu des familles traumatisées nous avons vu des gens qui ont perdu des personnes dans ces fuites-là et cette situation-là malheureusement n'est pas prise en charge par les services de l'État donc ces déplacés internes se débrouillent certains vivent dans les forêts on a vu des enfants dont les membres sont mangés par des animaux parce qu'ils dorment à la belle étoile on a vu des choses atroces j'ai vu par exemple une dame qui a perdu son fils qui depuis deux mois n'arrive à sortir son de sa bouche parce que chaque fois qu'elle parle elle veut s'exprimer ce sont des larmes qui coulent elle est traumatisée donc tout ça pour dire quoi ? pour dire qu'aujourd'hui il y a une première urgence qui est une urgence humanitaire et nous appelons vraiment toutes les bonnes volontés à se mobiliser et comme les autres citoyens à prendre en charge les autres Camerounais deux nous interpellons maintenant l'ensemble des Camerounais pour dire ceci peut-on se dire unis ? ça dit qu'un seul peuple lorsque des personnes sont dans cette situation et nous ne changeons rien à notre vie quotidienne je donne l'exemple par exemple pour nous les politiciens imaginez que nous sommes ici à Douala vous voulez être député mais à Douala et que Douala est le théâtre de tels événements de telles violences de telles souffrances est-ce que vous pensez que votre priorité serait d'aller dans ces familles pour inscrire vous sur la liste électorale est-ce qu'il n'y a pas une régence à entrener la voie une des escalades est-ce que ces hommes politiques ne peuvent pas pour une fois mettre l'intérêt des populations l'intérêt de la nation avant leur propre intérêt est-ce qu'on ne peut pas poser des préalables est-ce que soyons froids vous parlez de l'analyse froide à la lue ouvre les choses il y aura même des élections là-bas et si nous sommes prêts à aller à des élections peu importe ce qui se déroule dans cette zone-là est-ce que quelque part nous ne sommes pas en train d'entérimer la sécession en ce sens que nous disons à cette zone-là que peu importe ce qui leur arrive il faut préciser que le gouvernement estime que la situation est toujours sous contrôle mais Serge Soros regarde ce tableau que vient de peindre Franck Essie sur la situation dans les régions anglophones devenues le symbole de la fragilité de l'unité nationale est-ce que vous avez le sentiment que le discours du gouvernement et les stratégies qui sont mises en oeuvre permettent justement de stabiliser comme l'a plusieurs fois dit le président de la république stabiliser ces régions du nord-ouest et du sud-ouest non non la politique actuelle du gouvernement ne peut pas stabiliser l'ancien Cameroun occidental parce que lorsque cette crise a commencé nous avons vu des diplômés enseignants venir dans des plateaux puisqu'il n'y a même pas de crise universe on a vu des gens venir expliquer comme je vous disais dans une autre approche tout à l'heure les Camerounais souvent les gens à qui nous confions l'éducation de nos enfants refusent d'analyser la réalité avec les arguments scientifiques qu'ils ont allés emprunter auprès des autres éminents savoirs dans des pays où ça marche et où il y a eu ces crises et où on les a résolus le problème de la crise dans le Cameroun occidental n'est pas une simple question de remise en mal conjoncturelle d'un état de fait c'est une crise qui perdure depuis longtemps je vous ai dit qu'en 1959 l'UPC a dit qu'allons d'abord à l'unité avant d'aller à l'indépendance comme ça on aura le soin de mettre en place la nature de l'état qui nous convient les infrastructures et les structures qui nous conviennent ceux qui nous gouvernent actuellement qui étaient contre toutes ces démarches et qui veulent vous raconter maintenant qu'ils savent ce qu'il faut faire après avoir été incapable de faire quoi que ce soit pendant 60 ans sont hors jeu ils sont hors jeu il y a une grave crise à la fois institutionnelle structurelle et même représentative comment on pouvait être sénateur d'une région en guerre les gens qui sont au sénat du Nord ils foutent quoi là-bas excusez-moi du terme je dis bien ils foutent quoi là-bas ils sont dans un pays en guerre ce qu'il a dit est même poli vous savez nos forces de l'ordre nos pays africains ont souvent c'était c'est comme la sortie de l'indépendance les guerres moi je suis dans une région où il y a eu la guerre d'indépendance il y avait des camps de concentration ceux qui conseillent nos gouvernements appliquaient des méthodes qu'ils ont appliquées ailleurs et pour lesquelles on a condamné des gens des crimes contre l'humanité et vous savez que ceux qui conseillent nos forces de l'ordre viennent d'un certain pays où ces pratiques sont de vigueur et ils disent qu'il est fort et on vous dit qu'ils sont bien formés je vous dis ceci il n'est pas bon qu'il y ait la guerre je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle il n'est pas bon qu'il y ait la guerre mais face à l'impasse peu importe l'issue je ne veux pas savoir si quelqu'un sera vainqueur ou si quelqu'un sera vaincu certes la démarche la démarche voudrait qu'on sécurise nos frontières qu'on sécurise les populations mais il faut qu'on discute entre Camerounais en se regardant dans les yeux parce qu'il y a d'abord un fait ne nous trompons pas ne faisons pas la politique de l'autruche nous ne sommes pas d'accord soyons au moins d'accord sur le fait qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas d'accord entre eux sur une question la forme de l'Etat et les structures qui nous gouvernent soyons d'accord sur cette question ne la ferons pas maintenant est-ce que le dialogue va aboutir à certains ont peur parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir on ne sait pas mais ouvrons-le avant d'arriver au dialogue permettez au docteur Ariel Nuttedem de mesurer l'impact économique de cette guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest vous qui travaillez sur cette question là comment appréciez-vous actuellement la situation économique dans ces deux régions à refondre qui étaient quand même des zones assez prospères pour des entreprises nationales et multinationales oui tout à fait je dois dire avant de répondre à la question qu'il est de la responsabilité de tous ceux qui prennent la parole dans les espaces publics de s'assurer que leur langage apaise au lieu d'attiser c'est très important que nous ayons ça à l'esprit cela dit l'impact il est financier il est économique et financier économique parce que cela a n'est-ce pas freiné ça freine ça continue à freiner les activités économiques dans cette zone les activités de production de transport de distribution des biens et services ne se déroulent pas normalement d'accès des zones et nous savons bien que le nord-ouest nous donne accès au Nigeria à notre grand voisin et entre temps c'était la première puissance africaine au plan économique avait un grand marché entre temps ils ont dévalué le Nara nous n'avons pas pu en profiter et au sud-ouest on est ouvert sur l'océan avec notre société de raffinage avec ses activités d'exportation envers la Guinée équatoriale on exporte beaucoup envers les zones les pays environnants à travers l'IMBE c'est une frontière maritime et on connaît l'importance de l'économie maritime dans une économie donc l'impact économique est très très important cela agit négativement sur l'économie du Cameroun l'économie de ces deux régions est affectée et affecte de façon générale l'économie du Cameroun au plan financier il faut regarder ça à deux niveaux au niveau des recettes de l'État parce que l'activité économique étant au rabais l'État ne peut plus s'attendre aux mêmes recettes douanières et fiscales comme avant donc les prévisions de recettes qu'on a inscrit dans le budget de 2018 ils risquent de ne pas être atteints à cause de ce qu'on n'arrive pas à collecter ces recettes au nord-ouest au sud-ouest des activités économiques qui sont au point mort qui sont au point mort maintenant au niveau des dépenses publiques cela a fait les dépenses publiques à deux niveaux parce que vous voyez vous les militaires sont sur le terrain les dépenses militaires sont des dépenses par nature improductives et dont il coûte cher d'entretenir une armée qui est sur le terrain et vous voyez bien dans le régime financier de l'État les dépenses militaires sont des dépenses qui échappent au contrôle donc dès que les chefs militaires ont décidé qu'il faut débloquer telle somme leur politique n'a pas le choix que de débloquer parce que vous avez des militaires sur le terrain avec des armes ce n'est pas guère de gérer cela quand les armes sont sorties des casernes les militaires sont hors des casernes ça devient très compliqué ça pèse sur les finances publiques au niveau des dépenses donc l'impact est très important ne serait-ce que non de cet impact négatif fortement négatif sur l'économie et sur les finances publiques on devrait agir plus rapidement parce que mon problème ce n'est pas comme les hommes politiques disent que les pouvoirs publics en place ne font rien j'ai dit mon problème avec les pouvoirs publics en place c'est le timing des solutions qu'ils apportent les solutions sont apportées de façon on va dire pour moi la vitesse n'est pas très bonne on est là à agir et les effets justement prennent du temps on est là à agir Sous-titrage ST' 501